Voila, on est en ligne. Bonjour les gens ! Alors deux secondes, je vais juste changer le titre du stream dans Twitch, et puis on a l'épisode 9. JDR, bande-cité, saison 2. On relise Team Warhammer, hop là. On veut Warhammer, on veut mettre L5R. Ok, le titre est passé. Oui, il s'est passé. Donc, petit résumé des épisodes précédents, s'il vous plaît, dans l'épisode de la semaine dernière. Hum, touche-moi. Euh... On devait passer de l'autre côté, on a fait passer la geisha de l'autre côté. On a parlé que ce serait bien de mettre en place une petite soirée pour essayer de réunir du monde. Et du coup, on a dit qu'on ferait ça à cet épisode-là. Là, du coup, il y a... je sais plus, il y a donc... Captain qui a fait une action avec des individus, je crois. Et tu as... Ah si, tu as Shuba qui a rencontré des gens en arrière-salle. Tu as peut-être discuté longtemps avec... Alors... En fait... Non, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Suite au meurtre de... De celui que je devais protéger, donc... K... 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 Une seconde. Euh... Héroé ? C'est Héroé ? La prostituée ? Ou c'est Yui ? Ouais, je sais plus. La prostituée, c'est Yui. Il y a un italien avec le... Héroé. Ouais. L'alter-ego prostituée de... De Captain Red. Euh... Vers la ville euh... Vers la partie euh... Centrale de la ville. Merde, je sais plus le nom. Ah, je suis désolé, je fais vraiment du mal avec les noms là ce soir, ça va être très compliqué. Euh... Vers euh... Quartier impérial de la ville. Voilà. Alias Yamadane. Euh... Histoire que... Elle, elle puisse passer plus facilement, puisqu'accompagnée d'un Yojumbo, ça donne l'impression qu'elle était là, elle demande de quelqu'un d'important. Et aussi, histoire d'unité qu'on l'emmerde. Euh... Sur le chemin, on a fait un léger détour par le quartier militaire alias Kusei Ikaku, pour euh... Le résultat tragique de cette escorte. Auprès de... Euh... Osoku. Qui est donc euh... Le... Teneur de mission euh... Des préfets des Ronins de... De... De la ville. Et euh... Du coup, euh... Ce qui s'est passé, c'est que euh... En fait euh... On a été accompagné de... Shosuro Chiemi. Donc euh... Courtisane. Non, c'est pas... Excusez-moi. Shosuro Ryu. Euh... Courtisan. Euh... Qui euh... Est venu avec. Et qui a profité de... D'une... D'une euh... D'un salon de thé pour Jean-Pauvre. Ce qui l'a presque traumatisé. Euh... De son côté, donc euh... Captain Red. Enfin, le personnage de Captain Red. Donc euh... Shosuro Chiemi. A profité de son alter ego euh... De... Pour euh... Euh... Comment dire ? Faire de l'animation. Dans le berge. En espérant gagner un petit pactole. Euh... Elle a gagné un joli pactole même. Si je me rappelle bien. Ouais. 44 coucous. Plus les 4 que t'avais gagné avant. Ouais ouais. Je lui passe au point de détail. Donc euh... 48 coucous pour une euh... Soirée de travail. Je pense que c'était pas mal comme salaire en fait. Et de son côté, Daïsouke a discuté avec euh... Osoku pour euh... Dire euh... Désolé Konishawa. Je voulais pas le euh... Je voulais pas le tuer euh... Bachin blablabla. Euh... Euh... Osoku a expliqué que euh... Globalement, les chances de survie de mon personnage à l'heure actuelle se limitaient à pas grand chose. Il avait eu la chance de gagner le combat au Kama. Euh... La réputation de cet assassin, si c'est bel et bien l'assassin légendaire que tout le monde croit, euh... Et que euh... Le premier coup, il attaque au Kama et euh... Si t'es sur le chemin... Enfin... Si tu survis, ensuite il réattaque avec une arme un peu plus efficace, genre Katana, mais toujours en mode sneaky bitch. Et euh... Si tu survis encore, il y a de fortes chances que tu aies un accident tragique d'escalier aiguisé, ou euh... De cheval emballé qui euh... N'écrase que toi dans la foule. Ou euh... De euh... T'endormir quand t'es au bord de l'eau et te réveiller quand t'es au milieu du fleuve, quoi. De poney, s'il te plaît. De poney. Pardon. De gazelle, dressée. Bref. Euh... Donc voilà. Du coup euh... Il est un peu désolé pour moi, d'ailleurs à peu près tous les renins dans le... Dans l'auberge... Enfin dans l'auberge... Dans la maison de thé pour renins... Il était un peu désolé pour moi. Et euh... Il a... Il m'a proposé une mission... Un peu... En dehors des lois. Pour... D'accompagner quelqu'un qui voulait faire de la contrebande un peu tranquille. Euh... Pour m'éloigner de la ville. L'idée étant que euh... Si je suis éloigné de la ville suffisamment longtemps, l'assassin aura une autre cible entre temps, il décidera de ne pas me pourrir la gueule, tout ça blablabla. Euh... Ça c'est pour la première info. La deuxième info euh... Ce qu'il a surpris, c'est qu'il ait fait l'effort de me... Qui sont sur sa kill liste. Ce qui sous-entendrait que mon personnage, suite à un acte qu'il a fait et ou une personne à qui il a parlé ou quelque chose qu'il a vu ou euh... Ou juste parce qu'il a déplu à quelqu'un. Euh... Et du coup, ça doit être quelqu'un de relativement important slash riche qui a donné la mission. Suite à quoi, Daïsouke et le reste de la bande. Donc euh... Et les Shosuro se sont dit que ça serait peut-être une bonne idée de se poser des questions sur qui a rencontré euh... Kagetaka Ikue le jour de l'assaut. Parce que jusque là, on avait pas trop d'infos. Et que ça avait l'air très secret et que c'est peut-être pour ça qu'il est mort. Donc voilà pour l'essentiel euh... Après je sais plus si vous avez fait quelque chose de spécifique euh... Surtout au Ryu. Je m'en rappelle plus. Je suis désolé. Non non, je crois pas. Non je crois que j'étais... J'ai juste observé les gens dans le... Ah ça... Bon en même temps, t'étais un peu au zoo quoi. Clairement. Ha 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 ha. Un riche chez les pauvres, ça fait un peu le riche qui vient au zoo quoi. Faut voir ça comme ça. Euh... Alors... Et c'est quoi le programme d'aujourd'hui ? Dites moi. Alors le programme d'aujourd'hui... On pensait faire un break et aller à la plage pour une journée euh... On va à Calanie, on profite de la plage et tout. Enfin... Parce qu'à Calanie c'est pas la même plage hein. Ouais ouais ouais. On va à Calanie, on profite de la plage et tout. On range des... Des perches. Une journée classique, on se repose de notre attrait habituel avant de retenir au boulot. Euh... Je pense que c'était ça qu'on avait décidé, c'est bon pour le team building euh... L'ambiance d'équipe euh... Voilà quoi. Ouais ça me semble pas mal comme idée. On va prolonger les vacances, je pense que je... Non euh... Là à la base l'idée c'était de euh... De faire un... Une cour je crois. Vous vouliez faire une cour. Ouais. En fait on volait sur un mois euh... Balancer une sorte de petite aventure euh... Euh... On va dire euh... 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 De ce que j'ai réfléchi en gros qui suit les héros fondateurs en fait de Calanie euh... Un autre ancien personnage en gros. Euh... Jusqu'à la bataille de Calanie en fait. Depuis la fin du Rakasha donc l'histoire qui a été faite par le Ronin. Et euh... Jusqu'à la bataille de... Calanie. On va faire monter en puissance tu vois au niveau de la description. Un peu comme des petits feuillets chaque semaine pour que les gens soient intéressés. Et terminer en disant bah... Le dernier feuillet sera lu euh... Justement dans une grosse fiesta euh... Euh... Et qui terminera et conclura. Et le lendemain sera diffusé pour la population qui n'a pas pu y accéder. Mais du coup la primeur sera pour les gens qui veulent y participer. Donc le but était de nous faire monter pour que ça attire un peu de monde. Pendant le mois euh... Que les gens ont dit ah c'est intéressant le texte et tout. Ouais c'est envie de se... Voilà suite c'est bien écrit. Et ensuite proposer une soirée pour que... Voir qui peut venir et qui a envie de venir. En ayant invité tout le gratin. Et clairement je vais exploiter à fond euh... Là à la fois comme source de renseignements pour écrire un petit peu propre quoi. Euh... Me faire relire pour que ça soit sûr de faire mouche. Et en même temps utiliser son carnet d'adresse pour envoyer une invite euh... Le jour euh... Enfin qu'elle m'aide à préparer euh... Alors... Moi j'ai un... J'ai un deal à te proposer par rapport à ça. Euh... C'est de faire passer le mois rapidement. De faire dès aujourd'hui la cour. A un moment donné que je considère que ton perso est suffisamment balèze en cours 6 ans. Euh... Voilà pour pouvoir organiser ça sans trop de problèmes. Et avoir pas mal de gens. Euh... Voilà. J'ai pas forcément envie de te faire des comptes d'épicier pour savoir qui vient et qui vient pas. Non mais ça... On peut le faire à la surprise. Sachant qu'il y en a évidemment certains que tu imagines que tu auras peut-être plus visé que d'autres. Euh... Qui vont venir. Et il y en a d'autres qui vont s'y ajouter quoi. Ouais non mais clairement j'ai fait ça assez proprement et subtilement. Et euh... Clairement je pense que ton perso est très très bon en courtisan. Donc... Y'a pas de soucis euh... Voilà. Tu vas amener pas mal de gens. Donc euh... Histoire de rendre la cour intéressante. Et comme ça on avance. Parce que si euh... Si je vous demande de me gérer ça euh... Sur toute la séance euh... Vous allez perdre trop de temps quoi. Ouais. Faut que l'heure tourne quoi. Vous avez de la campagne. Ouais. Ouais. Je vous le rappelle on essaie de tenir en 15 séances hein. Voilà. On est déjà à la 9ème donc. Euh... Voilà. Donc du coup c'est bon pour moi. Donc euh... Quel est le lieu qu'on a choisi ? Et 2-3 infos que mon personnage doit savoir et puis... Alors... Soit tu peux l'avoir organisé à la... Dans le palais impérial. Oh. J'aurais pu. Oui. Oui oui. C'est fait pour ça hein. Les courtisans ont accès à ce genre de choses et peuvent réserver des salles etc. En gros oui. Tu peux avoir ça ça. Voilà. Soit tu peux l'avoir fait dans une euh... Euh... Dans une euh... Dans un bâtiment pas très loin mais qui appartient au clan du Pan et qui du coup est... Voilà. Dédié au... C'est genre dans les 2 cas. Dans les 2 cas c'est forcément Doji Yuka qui t'aura pistonné pour avoir les lieux quoi. Enfin... Je vais prendre le premier cas. Pourquoi ? Parce que du coup j'utiliserai un peu le personnel si tu veux des résistants. Euh... Un peu comme euh... Serveur etc. Pour que du coup ils puissent se balader dans le lieu pour euh... Bah tu sais ils ont peut-être pas forcément accès facilement à celui là. S'ils veulent venir... Ouais. Bah ils... Bah ils vont accepter mais euh... Alors ça va pas être des résistants résistants. Ça va être des sympathisants plutôt. Oui enfin tu vois j'en parle à la... Elle fait ce qu'elle veut mais tu vois c'est... C'est l'occasion d'infiltrer un lieu un petit peu aussi euh... Ouais mais t'as raison. T'as raison. Il faut des gens fiables aussi hein. Pas des kamikazes qui vont au mieux de la... De la fête en fait commencer à parler des légendes non ? Non mais c'est... C'est pour ça qu'elle va pas envoyer des résistants. Elle va envoyer des sympathisants quoi. Donc des gens qui peuvent... Éventuellement vous rendre service s'ils peuvent. Euh... C'est pas des foudres de guerre. C'est pas des gens qui ont déjà combattu. Voilà donc ils vont faire leur boulot. Ils vont... Ils vont être contents d'avoir... D'être payés comme il faut à la fin de la... De la... De la cour. Et euh... Voilà. Sachant qu'évidemment il y en aura euh... Il y en aura euh... Il y en aura qui appartiennent déjà au... Enfin qui travaillent déjà au palais et qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui vont les chaperonner on va dire. Mais ouais ça fait euh... Ça fait quand même pas mal de... De trucs. Alors est-ce que tu te positionnes en tant que euh... En tant que héros de la... C'est-à-dire euh... La personne qui annonce les gens quand ils rentrent. Euh... Non non. Ça j'aime pas. Non je... Je prends quelqu'un euh... Euh... Qui a l'habitude de faire ça. Non parce que si je fais le héros euh... Qui présente les gens euh... Je serais occupé à faire ça. Euh... 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 Non je... Je vais prendre quelqu'un d'autre euh... Euh... Alors... Ça je suis quand même le... Dans la... Dans une cour le... Celui qui est le héros c'est traditionnellement l'organisateur de la cour. Ah ouais. Mais il n'élègue pas ? Non. Non. Mais je pense que tu peux voir les cours comme les soirées de Jet Set tu vois. T'es l'organisateur. T'es là pour te montrer. Pour que tout le monde te dise que t'es trop beau. Que t'es trop classe. Que t'es machin. Ouais. Tu lèches le cul en faisant des affaires au passage quoi. Oui c'est ça que je veux faire. Mais si je dois présenter les gens euh... Euh... À l'entrée euh... Tu parles du mec qui est à la porte qui dit euh... Compte bidule chouette, compte machin. Oui. Non. Tu l'es... Tu l'es... Tu es... Tu es devant la porte. Donc t'es en général qui est le premier arrivé à la cour. Tu les vois arriver. Tu les salues. Tu les rentres et tu les annonces. Pour que tout le monde soit au courant que... Qui est arrivé. D'accord. Et après... Après quand euh... Quand tu estimes... Que la cour est terminée euh... Ou que les gens auraient dû arriver avant. Tu te casses. Tu vas toi profiter de la cour. Et toutes les marçons qui arrivent après ça. On fait une fois des tickets. Ah ok. D'accord. Ok d'accord. Ok bah je fais ça. Donc euh... Parce qu'ils sont arrivés trop tard entre guillemets. D'accord. Evidemment euh... Si c'est l'impératrice qui se pointe euh... C'est justifié qu'elle arrive... Qu'elle arrive après. Parce qu'elle a pas besoin d'être présentée elle. Donc toutes les personnes... Qui n'ont pas besoin d'être présentées. Peuvent arriver une fois que le... Le mec s'est retiré quoi. Entre guillemets. Voilà. Ok. Non je fais ça. Par contre j'ai... J'ai balancé implicitement euh... Dans les rumeurs euh... Euh... Quelle est l'heure où je voudrais arrêter ça. Pour que les gens soient quand même au courant. Euh... Voilà. Pour que... Mais de toute façon c'est des choses que... C'est des choses que les courtisans de Volt auraient demandé. Doji You... Euh... Doji You... Non euh... Nayu Youka aurait négocié cette info là. Pour la dealer avec d'autres. Et obtenir des faveurs hein. D'accord. Oui bah... Comme ça que ça se fait quoi. Ok. J'ai fait ça. J'essaye de trouver une place du coup pour euh... Pour euh... Pour Shuba et Captain Red euh... 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 Mon perso euh... S'il peut profiter de la truc dans l'ombre euh... Juste pour manger euh... De la bouffe sympa et boire euh... Des boissons sympas. Ça lui va aussi hein. Ah bah mon but c'est un peu de vous euh... De vous balancer sur les feux de la rampe aussi quoi. Euh... Moi mon perso il préfère éviter parce que son but c'est de traîner. Avec la pègre et il a pas forcément envie que tout le monde connaisse sa gueule quoi. Bah ouais mais justement euh... Quelqu'un qu'il connaisse avec la pègre. Il navigue dans des dans les hauts de cours. Sinon euh... Tu vas gagner que des gaines petites. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais bah surtout euh... Avec ce qui vient de se passer avec Kage Takata. Bref Kage machin. Ouais mais euh... Regarde Al Capone si tu veux. Il connaissait le maire de Chicago. Il connaissait... Oui oui. C'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. Mais euh... Le problème c'est que ce qui vient de se passer avec Kage Takata. Ouais. Je vais y arriver. Euh... Euh... Ikwe euh... Ça me semble pas forcément le bon moment pour me mettre en avant en fait. Pas forcément puisque... Imagine. Tu es mon Yojimbo personnel etc. Et t'as un mec qui veut te balancer un taunt. Tu vois dans l'idée. Un Yojimbo du coin te dit... Tu discutes entre gardes du corps dans l'idée entre Yojimbo. Et puis euh... T'as un qui te regarde de haut et qui te dit euh... Ah vous êtes pas très doué. Oh ok. Petit défi duel de Yaï. Je pense que t'as un certain niveau. Bah tu lui pètes la gueule et puis voilà. C'est vrai. Si t'es prêt à parier sur ma chance à gagner Yojimbo. Mon perso est pas forcément un dueliste tu sais. Non mais t'as une épée badass. Oui mais ça ne remplace pas forcément un 5 en duel tu vois. Elle te donne des bonus en duel quand même hein. Je suis d'accord mais euh... Ça ne me donne pas d'office un 5 en duel tu vois. Et je suis assez loin du 5 en duel si vous m'avez. Chuba tu dois croire en la force. Ouais mais t'as beaucoup envie de non ? Euh... Il a des rangs. Il a des techniques. Il a pas d'école mais euh... Enfin il a... Enfin il a pas... Enfin j'en sais rien. Je connais pas ses capacités. Après tu me dis si vraiment tu veux pas. Parce que sinon tu veux faire quoi ? Ah en combat à mort. En combat à mort oui. Il fait ce qu'il veut hein. Il y a très peu de gens qui veulent le battre en combat à mort. Sauf les strong badass du que tu es mchis quoi. C'est vrai qu'il faut que tu saches deux choses. C'est-à-dire que euh... Moi ce que je voudrais c'est que dans cette euh... Dans cet événement tous les... Enfin tous puissent être mis en valeur. Par exemple pour Captain je pense bien qu'il va se foutre en geisha. Il va essayer de... Choper des... Des contacts et des machins comme ça. Enfin après il fait ce qu'il veut mais... Dans l'idée il va être mis en valeur pour ce personnage là. Après s'il veut en mettre un autre c'est un choix. Euh... Pour toi je voulais essayer de trouver un truc. Si c'est juste pour être dans les coursies bah... A grailler. Là c'est pas très intéressant du coup pour toi. Et justement il faudrait que tu trouves un truc qui pourrait être intéressant. Alors je parle du Yojimbo. Mais tu pourrais aussi... Si tu veux juste exécuter des types en le feutré. Enfin c'est un choix mais euh... Il faut essayer de trouver une astuce tu vois. Mais euh... Que ton personnage aussi puisse profiter de cet événement. Alors je connais pas ta fille. Je connais pas tes points forts. Mais euh... Je présupposais donc euh... Et euh... Et euh... Que chacun... Chacun puisse trouver quelque chose. C'est pas qu'un événement pour moi tu vois. Mais les points forts sont... L'agilité, taper avec Okenjutsu et taper avec les armes lourdes. Bah voilà. Et la pègre. Les connaissances de la pègre. Je suis un petit... Pas trop mauvais en commerce et en or de la guerre. Ah mais... Et tu peux très bien décider complètement euh... Je tu veux... Moi je peux très bien avec mon niveau de courtisan. Pousser un... Un mouchi. Tu me désignes celui que tu peux. On... On l'empoisonne un petit peu pour qu'il soit un peu plus fablichon. Si tu veux. Et je le pousse à te faire un mouchi mouchi en... En direct. Comme ça. Tu te frites devant tout le monde et tu assures ton truc. Enfin tu vois. On peut tricher un petit peu. Un coup de cigu dans le... Dans la bouteille de sake. Et bah c'est ça quoi. Pas besoin de cigu. Un peu de sake. Et puis c'est bon. Ouais enfin... Tu veux. Vu mon personnel. Vu ton... Vu ton... Ton karma. La cigu c'est pas mal hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. C'est que... Vu que moi je suis un courtisan mais du scorpion. Du coup je peux pousser les gens à bout. Deux. Le personnel est avec nous. Du coup si on veut trafiquer un peu la bouffe. On a moyen de... D'orienter un petit peu. Donc si tu t'en sens capable. Tu vois on peut très bien organiser un petit truc pour... Tu nous désignes un peu. Et puis voilà. Tu peux assurer un peu ta présence. Tu peux te refaire dorer le blason sur... Attaquer par exemple un personnage en particulier. Pour montrer que t'es plus fort. Par exemple un personnage important. Ou moins important. Le yojibo d'une personne importante. Tu vois. D'un clan à majeur. Enfin faut que... Il reste que 5-6 séances hein. Faut taper dans le gras là. Ouais c'est pas faux. Et comme pour Captain hein. Faut... Si tu veux un truc on peut t'aider. Genre tu voudrais viser une personnalité importante en particulier. Pour la séduire etc. Et qui a besoin de l'endormir. C'est l'occasion maintenant. On pourra pas manoeuvrer dans le sens où on maîtrisera véritablement les convives et tout hein. Là. D'habitude on est reçu chez quelqu'un. Là vraiment c'est une autre chose. Donc si on veut que le serviteur il apporte cette bouteille là à ce niveau là. Y'a pas de soucis tu vois. On peut organiser ça. Enfin voilà. Réfléchissez 5 minutes avant. Mais vous demandez à Obi aussi ce qui est possible. Nous. Par rapport à vos points forts. Tout est possible. Avec la carte et qui vous... Je suis en train de dire. Du coup Captain t'as une idée ? Bah écoute moi je vais essayer de taper dans les généraux. Pour essayer de savoir dans une pipe qui c'est qui utilise cette poudre et wind la planque. Pour au moins essayer de remonter la filière quoi. Pour avoir quelques noms tout dans le genre quoi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose aussi ? Essaye de prévoir peut-être plusieurs plans. Par exemple. Au vu des chefs. Est-ce que t'es pour foutre la merde etc. Par exemple. Tu as la fille de Zia donc Kim Lee. Qui est plutôt un peu naïve avec une vision héroïque du monde etc. Est-ce que tu veux essayer de la manipuler en la séduisant là dessus ? Est-ce que tu veux tu sais le côté amour courtois. Voilà. Est-ce que tu veux manipuler un autre, une autre. Voilà. Enfin tu vois. Essaye de voir aussi. Comment tu voudrais aussi pistonner sur d'autres choses. Parce que viser des généraux c'est bien. Mais est-ce que tu as d'autres choses au cas où. Si les généraux. Bah. T'as réussi. Tu veux passer à autre chose. Pour que tu aies toujours des petits trucs aussi potentiellement à faire. Tu vois. Et de trouver une place dans ta maison. Pour toi en tant que geisha. Pour une place supérieure. Qui pourrait être intéressante. Un petit truc comme ça. Je rends plus rien. Ouais. Je réfléchis ça. Et basse. Donc. Donc. Vous allez avoir donc les premières délégations qui commencent à arriver. donc c'est principalement du samouraï bas de gamme on va dire il ya quelques d'abord c'est des imimes donc ça t'as pas y être quand c'est des imimes qui viennent voilà faut pas déconner non plus je les présente pas quoi ils viennent avant de faire un stade quoi je suis sur place moi en tout cas je pense non oui oui tu es sur place avant effectivement effectivement et de toute façon des soukés aussi parce que c'est le jimbo donc il est là il est dans la il est à côté quoi un peu en retrait par rapport au tapis rouge entre guillemets mais mais voilà c'est un peu ce qu'il est là du coup une petite question oublie là je fais je suis enfin mon personnage est là présentement en tant que convive ou en tant que serveur un genre spectacle tout dans le genre est ce que tu as vu le dîner de cons tu es le con du dîner de cons pas du tout en fait c'est un peu ça c'était le con du dîner de cons c'est à dire que tu es le comment dire tu es une des choses que l'autre de la cour veut montrer à ses invités tu es un divertissement et ça je suis le meuble en fait c'est un peu l'idée tu es tu es la plante verte qui joue de la musique quoi ok ou le jeu de boxe tout ce que tu veux voilà à savoir que il y a de fortes chances que à un moment ou un autre vous ayez peut-être prévu un petit spectacle particulier où il va te mettre en avant mais dans l'absolu tu es dans un coin tu joues la musique tu chantes tu danses etc etc tu vois ok et donc tu inondes de la cour de sa de ta musique dès le début quoi donc arrive les premières délégations donc il ya évidemment des délégations de chaque clan tac tac donc je vous rappelle le clan de l'ours le clan du pan le clan du tenma le clan du jaguar le corps mourant et après il ya quelques éléments de famille impériale qui vont arriver évidemment il ya des yvindis je précise dans un peu tous les clans beaucoup plus dans le clan de l'ours et dans le clan du tenma que dans les autres voilà parce que dans le jaguar il n'y en a pas trop bizarrement c'est étrange donc dans les invités un petit peu prestige bon il ya naïu yuka vous le savez elle va venir relativement tôt ouais tac 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 et à kai oushi av'a c'est le fils de bah moi oui oui Y'a Zia Kim Lee qui m'aime bien. C'est hors du beau monde, dedans ? Ouais, je pensais pas avoir autant. Rajata Junichi. Et comment tu l'écris ? Alors, je vais vous le copier ici. Alors lui, c'est le daimyo de la famille Rajata, issu du clan de l'ours. Le daimyo, en fait, du clan de l'ours ? De la famille. De la famille Rajata du clan de l'ours. D'accord. Il souffle, oui. Mais d'accord, ok. Dans le clan de l'ours, il y a trois familles. Il y a Takayoshi, il y a Akane. Le leader du clan, c'est la famille Takayoshi. Et donc, c'est Takayoshi, Yukuko, la chef des deux clans. Et en dessous d'elle, il y a deux familles. Akane va venir. Akane, c'est ? C'est la chef de la famille de la famille Akane, du clan de l'ours. D'accord. Ah, quoi de marrant. Est-ce que je la fais venir ou pas ? Ouais. Il y a Nayou qui va venir en personne. D'accord. Intéressant. Accompagné de Abia, qui est une chef de famille de la famille Abia, que vous connaissez parce qu'autrefois, elle tenait une boutique d'herbes qui a été volée. Oh, putain. Voilà. En tant que Rokugani, je disais, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, mais bon. Ah non, je sais bien. Je veux dire... C'est de la discrimination positive, tu vois. Ouais. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient pro Rokugani, alors ceux qui étaient pros, ils ont vu des promotions, quoi. C'est pas beau. Pas de prestige, il vaut mieux rester au pays des clodos. C'est ça. C'est ça. Soji Imei Kiroko. On va venir. Soji, tu as dit ? Soji Imei Kiroko. Soji Imei. C'est la famille du comment, ça ? Tout à fait. Soji Imei comment ? Je l'écris. Ok, merci. Je l'en prie à le moins. Soji Imei Kiroko. Ensuite, Soji Imei Kiroko. Alors, alors, attends. Soji Imei Kiroko, c'est qui dans le clan ? C'est le chef de famille ? Ouais, non, c'est la fille du chef de famille. Ouf, ah oui. Donc la fille de la Shogunjab. Ça fait. Elle échoue. Comme tu veux. Je l'ai pas décidé. J'ai pas décidé, donc j'en m'en fous. Ok. Non, j'aurais tendance à dire non, parce que c'est... Non, pas forcément. D'accord. Ensuite, il y a Misara Uriye, plutôt. Oh, c'est compliqué à refaire, là. Oh, j'aurais dû se prendre autre chose. Voilà. Alors, évidemment, chaque samouraï, quand je dis que c'est le chef de la famille, ou l'héritière, etc., ou l'héritier, sont entourés d'une petite troupe d'hiver courtisans pour les conseillers amis, évidemment, histoire de pas trop trop... qu'ils fassent d'un père, quoi. Mais ils restent quand même les leaders de leur groupe. Et Uriye, c'est le fils héritier de la famille Misara ? Ouais. Ok. C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille, d'accord. Merde. Voilà, voilà. Misara va venir aussi. Le Misara ? Vu le sujet que t'as mis, comme pour ta cour, ouais, ça me paraît assez logique. Il est venu en chef de famille, alors, lui. Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup... Tu vois, Captain, toi qui voulais quelqu'un qui est dans le clan du Jaguar, Misara... Alors, si tu pouvais, par contre, faire un tout petit effort, et ne surtout pas déclencher le combat avec Misara. Il a plus son ancêtre, c'est bon. Il a plus son ancêtre, il ne pourra plus renvoyer autant. Ça reste un badass, hein. Ouais, mais tu bats Misara, mais ça, le prestige que tu vas avoir, mais direct, hein. L'impératrice, elle te demande comme du élice principal, hein. Non, puis il faut qu'il a pris 15 ans, quand même, quoi. Ouais. Il a pris à part tous ses réflexes. Il faudra que vous cotez des choses, il a vieilli, comme tout le monde. Non, ensuite, il y a un frère et une soeur qui arrivent, donc Ichi Sae et Ichi Rikon. Voilà, qui sont les enfants, les deux derniers enfants de... Akudo. Oui. Ah, Akudo. Bon, oui, Ichi. C'est plus le Kudo. Et je les note en même temps, parce que c'est pour ça que j'en ai besoin aussi, parce que je les génère un petit peu, vous vous en doutez, je n'avais pas encore posé le prénom, forcément, pour tout ce monde-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste ? Oh ! Ça, on va garder pour la fin, ça va être marrant. Ah, Meikuko va venir. Meikuko, c'est qui, déjà ? C'est la chef d'une des familles du clan du Tenma. D'accord. Chef de la famille Meikuko. Ouais, c'était l'araignée qui faisait du diable. Ah oui, voilà, ok. Ah putain, ah oui, le truc dégueulasse. Ah, ça casse, une ambiance, d'un coup. Oh, je trouvais qu'elle était sympa, quoi. Oui, justement. Hein ? Qu'il y avait que toi qui l'a trouvé sympa. Même Obi, je suis sûr qu'il n'avait pas pensé. Comment tu l'as monté, monté, monté. Oui, oui. J'avais pas pour but de te la rendre sympa, en fait. Tu vois, Zy a été capable de miracle, quand même, parfois. Ah mais, on est d'accord. Elle a fait que ça. C'est ça, le problème. Ça a vachement aidé le clan de l'araignée, je peux dire. Ils aiment le clan de l'araignée. C'est pas comme s'ils avaient foutu un empereur. Ok, ok, ok. Alors, va arriver... Juste, il me faut un prénom. Roberto. Je vous avais donné le prénom du fils de l'impératrice ? Ouais. Alors, attends, moi, j'en ai un. C'est le troisième enfant de l'impératrice, le plus jeune, s'appelle Chad Iyar. Eh bien, lui, il va venir. Ah, ok. Je le marque sur le canal. Ça me va. Comme ça, je vais le renoter, parce que je l'avais pas dans mes... Voilà. Chad Iyar. Iyuko, troisième fils de l'impératrice. Celui qui était revenu, qui s'était fait attaquer... Du coup, c'est l'inverse. C'est Iyuko... Ah oui, ouais. Voilà. Ok, ok. Et donc, va arriver, en dernier... Enfin, en même temps que lui, en fait... Otomo Nami. C'est parti de la famille impériale ? Oui. C'est la sœur de la gouverneure, non ? Enfin, c'est... Ouais. C'est la sœur de l'impératrice, maintenant. Oui. C'est pas le moment de vous merder. Alors, vous... Juste pour rappel... Il y a les gouttes de sueur, là, qui commencent à venir. Moi, je vous dis, j'ai perdu mes moyens. Je suis dans un coin. Si vous voulez des descriptions physiques de chaque personnage, vous pouvez me les demander. Je ne les ai pas faites, mais... C'est plus si vraiment, il y a un truc qui choque, une marque au détail. Tu vois, on a passé du temps à les regarder. Genre, ah, t'as un œil qui dit merde à la gauche. Enfin, tu as des trucs comme ça. Bah, Otomo Nami marche avec une canne. Ah, ok. Il ne faut pas de croche-pâtes. C'est l'idée. Évidemment, ils ont tous leur lot de garde du corps, conseillers, tout ça. Forcément. C'est pas étonnant, d'ailleurs, Roby, que... Enfin, vis-à-vis de nos personnages, qu'on constate qu'il y a autant de grands people qui se déplacent. Alors que, en fait, le personnage de Thibaut, c'est un illustre inconnu, plus ou moins, quoi. C'est un illustre inconnu qui allait chez les bons culs, apparemment. Ouais, j'ai voulu me sacrifier pour le fils de l'impératrice locale. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait teaser l'événement depuis plusieurs semaines. Honnêtement, je vous l'ai dit. Vous avez été choisi parce que vous êtes bon. Tout simplement, vous avez été choisi parce que vous êtes bon. Donc, il fait un truc où il est bon dedans. Il a gain de cause, quoi. Bon, je n'ai pas remis le couteau dans la plaie. Choubat, t'étais bon en quoi, à départ ? Mais j'étais assez bon pour survivre. C'est un fait, t'es toujours là. C'est vrai. Et le fait est que... Il s'est pris une proleur de coups, mais... Ouais, mais j'ai réussi à le blesser, déjà, pour commencer. C'est vrai. Et puis, voilà, enfin... Puis, il a eu un bol monstre au moment où il m'a attaqué, je te rappelle. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec moins de bol. Il n'y a qu'un monstre. Non, c'est juste le côté... On est les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Et puis, oh, putain, le mec, il m'a fait... C'est comme tu dis, il y a un mauvais jet, et puis c'est bon, tu ramasses la cuillère. Ben, c'est pour ça que je n'ai pas fait faire de jet pour ça, hein. Parce que là, clairement, ça aurait été... Pour chaque invité, j'en aurais chier. Le truc, c'est qu'en fait, la semaine dernière, je pensais que vous alliez faire une soirée rapide, et donc, vous auriez eu un invité, un seul, et sa petite suite à lui. Là, comme vous avez décidé de prendre un mois, ok, en un mois, vous avez largement le temps de viser beaucoup plus haut. Ouais, de teaser, de faire de la pull, comme, tout ça. Ouais. Distribuer des flyers, tout ça, tout ça, quoi. Ah, j'ai mis des flyers de Rolisti, maintenant, la soirée. Ouais. Hashtag, sauf ton port de Calani, quoi. Ouais. Donc, ben voilà. Hein ? Alors, évidemment, tu vas recevoir une... Pléthore de cadeaux. Une tétrachée de cadeaux. Comment ça ? J'avais pas des cadeaux à faire, bon, c'est bon. Non, t'organises un cours, du coup, tu peux faire des cadeaux, peut-être, à des gens que tu veux... C'est ça, tu peux en faire, si tu veux viser certaines personnes, mais dans l'absolu, t'as pas à en faire. D'accord. Voilà, c'est pas... Après, voilà, les cadeaux seront pas exceptionnels, non plus, hein. Ça va être... Ça va être... Oui, c'est des cadeaux de convenance, quoi. Oui. Voilà, donc, il y a des gens qui vont t'offrir le... Le premier pinceau qu'ils ont eu dans leur vie, pour faire de la calligraphie, quand ils ont débuté la calligraphie... Je sais pas, moi, tu vas avoir... Comme ça, quoi. Les œuvres d'art. Ok. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est... Donc, bah, c'est à vous de jouer, hein. Donc, forcément... Ah, si, il y a une autre personne qui va venir, quand même. Alors, elle, dans quel clan elle a dû aller ? Bonne question. Voilà. Ça va être Akane... Akane, le prénom... Le prénom... Amico. Akane Amico. Bien arrivé. Ok, et c'est qui, du coup, Akane Amico ? Ben, samouraï du clan de l'ours, de la famille Akane, et ancienne musicienne de la cour. Ah, c'était la chueuse. Avant, son nom de famille, c'était Kakita. Et bah, voilà, c'est Essay qui tue d'emmerder, Akane Shuba. C'est nickel, elle. Alors, c'est pas une duelliste, hein. C'est pas une combattante, mais... Ah. Juste, dans toute la liste que t'as sortie, est-ce qu'il y en a un qui pourrait convenir au personnage de... ...de... 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 ...de Shuba ? C'est-à-dire ? On va dire dans quel sens ? Dans le sens qui serait plus faible ? Ouais, qu'il ait ses chances, et qu'il puisse gagner... Ou tu nous proposes celui qui peut gagner le mieux en prestige, et puis celui qui l'a plus... Sachant qu'il y a des Yojimbo de certains individus qui sont peut-être... Oui, évidemment. Évidemment, il y a des Yojimbo... Tous les Yojimbo de leaders de famille sont hyper badass, quoi. Mais effectivement, ceux-là, ils sont... ...ils sont... ...ils sont battables. ...ils sont battables. Au même titre que... ...les fils... ...des... ...des... ...des clans... ...ont aussi... ...fils ou filles, il y a d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des Bouchy-filles... ...voilà, mais c'est aussi faisable. Même Misara-Yuri est faisable dans l'idée. Probablement, oui. Donc, à part Misara en direct, les autres... Ouais, lui est clairement un danger public en duel, donc il faut mieux les faire. Parce que clairement, le version de Shuba n'aura pas de niveau. Mais tout le reste... ...tout le reste, ça... Alors, je ne te garantis pas que tu vas gagner. Je te garantis que ça va être juste. Voilà. Que... Si tu perds, tu ne perdras pas beaucoup. Et si tu gagnes, je ne te gagne pas beaucoup. Mais voilà. Ouais, mais du coup, c'est censé me mettre en avant. Si je ne gagne pas beaucoup, ça ne me mettra pas en avant. Et si je vais faire de... Quand je dis pas beaucoup, c'est-à-dire qu'ils auront des stats relativement proches des tiennes. Donc, disons que, voilà, si tu lances du 6G... Je ne sais pas combien tu lances en duel. Mais si tu lances du 6G3, et que je te dis qu'ils sont moins bons que toi, ils vont peut-être lancer du 5G3. Tu vois, donc, voilà, donc, ça, ça va... Ça va être... Ils auront des stats... Enfin, ils sont moins bons que toi. Mais après, s'ils font en manger, ils peuvent quand même gagner, quoi. Et si tu as du fait, j'ai moyen, tu peux arriver à les battre. Je connais ton système de dés, je sais que je vais perdre. Mais du coup, si je perds, il se passe quoi ? Pas grand-chose. Après, si tu perds face à quelqu'un de très très bon, mais que tu as quand même réussi à tenir, ça t'ajoute du prestige quand même. Tu vois, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est la réussite... Si tu vas voir Misara, tu sais que tu vas perdre, mais que tu vas quand même jusqu'à la fin. Et qu'au final, ils te... Tu mènes... Enfin, voilà, ils te battent peu, ou au moins, ils ne te ridiculisent pas. Parce que si tu ne lui laisses pas la capacité de te ridiculiser, ils te battent, mais ils te battent à l'air loyale, entre guillemets. Genre, ils ne te défrontent pas, tu vois. C'est humiliant. Bon, mais dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. Si ils te battent, mais que tu n'as pas humilié, tu en ressortiras vainqueur, quoi. De toute façon, tu pars de rien, donc tu as tout à gagner, c'est ça qui veut dire. Je sais. Pour ça, profite, je choisis vraiment... Par contre, réfléchis à qui tu veux tu battes pour impressionner qui d'autre, en fait. Tu t'attaques à Misara, tu ne vas pas impressionner le clan, forcément, de Misara. Tu vois, c'est un peu comme ça que ça se joue. Tu vas attaquer l'ennemi de l'ennemi que tu veux choper. Enfin, tu vois, les petits trucs comme ça. Par exemple, tu sais qu'il y a une confrontation entre deux clans. Tu vas taper l'un des clans pour que l'autre te dise, hé, ça te vient. Ouais, mais sachant que pour l'instant, ce n'est pas les clans que je veux avoir comme allié. C'est les mafieux et les ripoux. Ouais, mais il y a bien des clans qui trafiquent avec les mafieux. On est d'accord. Pour moi, c'est clairement soit le clan du camp, soit le clan du camp. Puis la mentalité des chefs de famille. Excuse-moi, est-ce que ce n'est pas le chef du Jaguar qui a reçu un cadeau du boire de Géjin ? Selon l'histoire. Ah voilà, donc tu as choisi certains clans qui pourraient être intéressants. Tu vois, avec une moralité douteuse. Comme pour toi, Captain. Il y a pas mal de fils ou filles intéressants. Juste pour info, il y a de fortes chances que l'assassin qui a des trousses, Chouba est écho des événements qui vont se passer dans cette cour. Parce qu'évidemment, une heure après la cour, tout le monde sera au courant de ce qui s'y est passé. C'est aussi pour ça que je me disais que ce n'était peut-être pas une bonne idée d'être dans les lumières de la cour, en fait. Oui, mais ça peut être aussi intéressant pour lui envoyer un message. Georges, t'attends ? Non, mais il y a un côté, j'ai pas peur. Et en même temps, si tu as été capable de battre certains, il va dire, ah ok, ton niveau, il est de temps. Du coup, il faut que je fasse plus attention. Du coup, il faut que je te taque en sneaky bitch après t'avoir empoisonné. Oui, mais je veux dire, ça, c'est nos méthodes aussi. Du coup, on peut le faire. Mais à toi de voir. Et à ta Abia, la chef de la famille de la boutique Terre, c'est peut-être elle qui fournit en matos, tu vois. En plus, on a dit qu'elle avait quelques techniques un peu mentes. Il est peut-être dans le clan du pan à la base, ce mec. Donc, si tu es bien vu du clan du pan, peut-être que les chefs du clan du pan vont pas... Il y a une Naïu qui est là. Tu es bien vu une Naïu. Peut-être qu'elle va dire, ouais, bah toi, tu le touches pas parce que c'est devenu mon Yojimbo personnel, enfin, ou un ami. Ça sert à rien de te cacher. De toute façon, il va te trouver. Je veux dire, au moins de te cacher à fond. Mais du coup, c'est pas notre mission. Notre mission est d'agir. Il va me le casser, oui. Je veux dire, soit tu deviens, mais vraiment dans l'ombre totale. Et du coup, bah, ok, tu joues un peu en solo et t'espères que ça passe. Ouais, mais en plus, c'est pas toujours en solo en mode... Sachant qu'il est quand même capable de te chopper, vu comment il a chopé l'autre. Je veux dire, qu'il a foutu le feu à la baraque. Il est quand même un putain de niveau. Soit, bah, tu brilles tellement qu'il peut pas te toucher. Parce que c'est quand même un type qui cherche pas à buter forcément les autres. Il a quand même des missions. Donc, il a une certaine forme d'obligation ou d'honneur. C'est pour qu'il travaille. C'est quelqu'un, comme t'avais dit l'autre, le mec de la pègre, qui vient de la haute. Qu'un mec important utilise, c'est qu'il manque cher. Du coup, essaye de te faire bien voir de certains. Et là, t'as des personnalités hyper en vue. Un Ayou, si tu l'as dans la poche, c'est bon. Je veux dire, t'as la moitié, les trois quarts sont ouverts. Et du coup, ils vont avoir des ressources, des moyens, des relations qui permettront de dire, si tu dis, ouais, je suis poursuivi par ce type-là, pas de souci, on le connaît. On va arrêter la tête qu'il a sur toi. Parce que ce type-là, il t'en veut pas particulièrement. C'est juste qu'il a un contrat. Après, je spécule, je spécule. Mais moi, pour moi, clairement, là, il faut que tu fasses des amis, des choses comme ça. Comme pour toi, Captain. Essaye de séduire un des fils ou un des filles de mec important. Une fois qu'il te manipule, tu en fais ce que tu veux. Et du coup, tu peux avoir des infos. Les infos sur le lit ou les machins comme ça. Tu peux aussi, par exemple, essayer de gagner une place dans une zone de dojo. Oui, oui, oui. Dans une zone de dojo, tu seras une cible plus difficile. Au moins, pour dormir, etc., tu seras plus en sécurité. Parce que dans une zone de dojo, il y a toujours des gens qui s'entraînent et qui sont sur le qui-vive et qui protègent. Donc, pour qu'ils viennent empoisonner quelqu'un dans une zone de dojo, ça va être compliqué. Donc, tu pourras au moins dormir sur tes deux oreilles. Et peut-être t'améliorer aussi. Et vraiment, Captain, regarde, il y a pas mal d'héritiers ou de fils ou de filles. Et clairement, si tu arrives à taper dans l'œil de certains, ou même dans plusieurs, du coup, tu peux un peu les retourner en disant, tu sais, le côté, il faut que tu prennes ton indépendance, il faut que tu te rebelle un peu contre ton père. Enfin, il faut le pousser un petit peu comme ça pour foutre un peu du richi dans les clans, voire apprendre des infos en papillonnant un peu partout, tu vois. Et utiliser ton statut de femme fatale, super belle, hyper intéressante, qui attire ces personnes-là. Moi, je la jouerai un peu comme ça avec ton personnage. Après, si t'as d'autres idées, faux. Et tu vois, là, vraiment, vous avez du beau monde à qui taper, quoi, dans vos spécialités. Ouais, je suis en train d'y réfléchir, parce que du coup, j'avais pas vu comme ça, et en effet, du coup, c'est vrai que c'est pas stupide du tout. Donc, qui commence par quoi ? Par quoi ? Oh putain, ça va être dur. Par contre, qu'est-ce que je vais devoir claquer mes pouvoirs ? Euh, ça va être dur. Bon, en gros, t'es quand même le, comment dire, le divertissement aussi un petit peu, hein, Rion. Du coup, il y a pas mal de gens qui viennent te voir. Enfin, il y a une partie, une petite partie, on va dire, un petit tiers des gens qui sont des experts en littérature, en poésie, etc. Et qui, du coup, viennent ici pour critiquer ton oeuvre, en fait. Pour critiquer ton mémoire. Tu l'auras mis à ton nom ou pas le texte que tu aurais publié ? Euh, j'aurais sous-entendu mon nom, mais je l'aurais donné à la postérité. Tu vois, un côté un peu faux. D'accord. Tu vois, genre, je suis humble, il est, ce texte appartient au royaume d'Ivoire, enfin, à l'Empire d'Ivoire, non pas qu'à son humble script, Ryu. Tu vois, le côté un peu faux. Ouais, ouais, d'accord. Mais, en gros, les gens qui le lisent savent que c'est toi qui l'as écrit, qui l'as rédigé. Voilà. Même si, voilà. Donc, eux viennent en mode un petit peu, on va bien se marrer, ça sent, on va pouvoir critiquer, etc. On va pouvoir faire le prendre de haut, etc. Donc, ça va être pas mal. Et Yann se réjouir là-dessus, parce qu'ils sont curieux un petit peu du côté, enfin, du Rokugani fraîchement arrivé, qui veut se rendre indispensable un petit peu, et qui veut bien se faire voir. Ça fait un peu la grenouille et le bœuf, si tu veux, tu vois, un peu. Ouais, ouais, je vois l'idée. Ils sont là pour se moquer tranquillement. Voilà. Et après, ils espèrent quand même discuter un peu littérature, voir aussi si tu es vraiment dans ce que tu avances. Ça veut dire si tu t'y connais, si y'a vraiment quelque chose d'intéressant, ou si t'es juste un espèce de courtisan crevard qui a trouvé une petite tactique pour se amervoir, quoi. Ouais, ou qu'un nègre, tout simplement. Aussi, aussi, bon, aussi, c'est moi qui les a rédigés aussi, quoi. Tout à fait. Quoi, ils pensent que t'es un nègre qui a fait le travail à ta place ? Ah, tu sais, t'as des courtisans qui peuvent très bien se... Ouais, je trouve pas que les courtisans... Ouais, enfin, c'est des courtisans, ils sont jamais... Non ! Non ! Non. Donc ? Allez. Euh, ouais, ouais, attends, je regarde, parce que je regarde mes... Rincez-vous dans la raid, non ? Ouais. C'est pas dans l'invératrice, parce que ça serait dangereux. Bah, écoute, j'ai rendu les hommages, du coup, à... Comment ça s'appelle ? Deji Nayyuu, enfin, Dejiyuka, Nayyuuuka. Et ensuite, je vais attaquer par ordre de bienséance, pour pas être mal vu de... D'avoir tapé dans les bons, dans les mauvais personnes en priorité, tu sais, pour... D'interter avec, sauf si c'est les personnes qui viennent me voir directement avant, mais sinon... J'essaie de respecter le protocole, pourrais pas être mal vu, en fait, déjà. Bah, le protocole, tu le décides, hein, euh... Les têtes, toutes les têtes que je t'ai données, euh... Valent le coup d'être, euh... Je considère que, de toute façon, comme tu les as vus arriver, tu les as salués, etc., donc ça, y'a pas de soucis. Maintenant, si t'as envie d'établir la conversation avec un en particulier, euh... Bah, tu peux y aller. Moi, c'est ça qui m'intéresse, je m'en fous que tu me dises que tu fais, euh... Tu dis bonjour à tout le monde, c'est bien fait, quoi. Y'a un truc qui serait intéressant, mais, euh... Ça va être pas joué, c'est mon rang 3, hein. Alors, rappelle-le-moi, parce que je les connais pas. Les secrets sont comme des marques de naissance, c'est marqué sur l'affiche, hein. Euh... Pendant une simple conversation, j'ai l'opposition blablabla contre blablabla, euh... Afin d'obliger la cible à révéler un de ses désavantages, mon ton socio. Ok. Ah, si tu veux, c'est intéressant, mais du coup, si je le fais à chaque personne importante, ça va être un peu long, en fait, de faire ça, si ça me permet d'avoir du... C'est l'avantage chantage, t'es connu. Euh... Donc c'est pour savoir, euh... Ah voilà, ce que c'est, je le fais à tous, est-ce que non, euh... Voilà, pour mieux que je vise certains individus, du coup... C'est pour ça que je veux savoir aussi un petit peu ce que décident les autres. S'ils ont un angle d'attaque, pour pouvoir pas taper forcément dans la mauvaise personne, si ça les... Que je tape qui ? Bah non, mais je veux dire, si toi, tu vises un clan particulier, que moi... Bah en fait... Que je puisse te soutenir, quoi. J'arrive pas à savoir quel clan il faut que je tape. Je vais te... Est-ce que tu... De toute façon, tu cherches à taper après dans le commerce et la... Et la pègre, on est d'accord ? Oui. Bon bah clairement, pour moi, le clan Dupont est un des meilleurs, après... Le clan du Camoran pourrait être intéressant, mais le clan Dupont, techniquement, t'as Naïou, donc directement la chef du clan. Si t'arrives à te la mettre dans la poche, tu vas avoir des secrets qui sont extraordinaires, sachant qu'elle touche au commerce, on peut toucher déjà à ça. Après, est-ce qu'elle touche à la pègre ? Rien, c'est impossible. Alors, juste en rappel, le fait d'avoir des contacts dans la pègre, ça va vous servir à quoi ? Parce que je vous le rappelle, c'était une des possibilités pour vous intégrer dans la ville. Maintenant, est-ce qu'il y en a toujours besoin ? Peut-être que t'en auras besoin seulement pour un coup, si on décide de faire un attentat et qu'il y a besoin de rameter du monde. Mais là, est-ce qu'il y a un clan qui t'intéresserait à rentrer dedans ? Le clan de l'ours, par exemple, est-ce que... Tu vois, parce qu'on est d'accord, t'as des clans... Tout, ça peut être des clans de l'ours avec un... Moi, je vous rappelle votre mission. Votre mission, c'est d'identifier qui est la personne qui s'occupe et qui organise la répartition du pauvre Gaijin, etc. Une fois que vous l'avez identifié, c'est déjà, au bout de cette cour, vous l'avez identifié, c'est bien. Et après, il va falloir se débrouiller pour l'espionner, ce mec-là. En fait, l'idée, ce serait plutôt que si on identifie un suspect potentiel, il puisse me voir comme un Yojimbo intéressant. Ça, ça serait l'idée derrière la cour. Et donc, lancer un combat pour me vendre, en fait. Ce qui est intéressant à prendre en compte, on est d'accord que, techniquement, le but, c'est que dans quelques mois, quelques années, l'armée de Rokukkan arrive et défonce tout du poney, on est d'accord ? Oui. Donc, du coup, affaiblir le clan du Jaguar ou le retourner ou le déstabiliser, c'est déstabiliser l'armée, déstabiliser le clan de l'ours, c'est déstabiliser les magistrats. Du coup, ça veut dire guerre civile. Du coup, ça veut dire aussi en charge de la sécurité de la ville principale. Déstabiliser le clan Thelma, c'est donc le clan Zia, c'est déstabiliser tout ce qui est sécurité, ordre, et aussi cavalerie du Royaume d'Ivoire. Le clan Dupont, c'est l'archerie, mais aussi le commerce, pareil, le clan Moran avec un niveau en dessous. Enfin, tu vois, celui qu'on vise va amener des conséquences. Et après, plus on le vise bien, plus on a des conséquences intéressantes, tu vois. Alors, voyez un petit peu le clan Dupont comme étant une espèce de mélange entre le clan de la Mente et le clan du Scorpion, en termes d'activité dans l'Empire. Le corps Moran étant, on va dire, un peu un mélange entre le clan de la Mente et le clan du Phénix. D'accord. Donc, on est d'accord que le clan Dupont, c'est de l'être celui qui est en charge du contre-espionnage, quoi ? Euh, ouais. Et de l'espionnage aussi, probablement. Et de l'espionnage. Du coup, infiltrer le clan Dupont veut dire peut-être intégrer et savoir les secrets, voire les consircuter sur les tentatives d'opération, d'infiltration. Ça peut être intéressant de manœuvrer le clan Dupont. Je propose, je dis ça. Après, ça ne veut pas dire que tous les trois. Ça peut être moi, par exemple, qui va vers le clan Dupont, quand vous, vous allez sur un autre clan. Non, je veux dire, c'est juste que le clan Dupont, par exemple, c'est ce que nous a dit Toby, est très intéressant sur cet aspect scorpion, en fait, pour moi, qui est indispensable si on veut un jour contre-attaquer, voire protéger aussi des infiltrés. Parce que ça veut dire qu'eux, ils sont peut-être au courant de ceux qui ont les sympathisants, des choses comme ça. Le clan du Jaguar, c'est intéressant, parce que c'est eux qui ont peut-être en garde la poudre Kajin, parce qu'ils ne sont pas, peut-être qu'eux en sont en tête. Et en même temps, je veux dire, techniquement, c'est eux qui dirigent les armées. Déstabiliser pour être intéressant. Peut-être que s'il y a un retournement au sein de la famille par toi, Capten, ça peut être un intérêt. Sachant que c'est eux qui forment des généraux de leur armée impériale les plus gros. Le clan de l'ours, ça peut être intéressant aussi. Parce que du coup, qui dit le clan de l'ours dit la sécurité, la justice, la police. Voilà quoi. En fait, le clan du Jaguar, ça me semble pas mal si on veut essayer d'avoir des infos, peut-être sur l'armée, comment elle est organisée, quels sont les points faibles de l'armée pour pouvoir l'affaiblir pendant les attaques. Vraiment. Après, est-ce qu'on n'est pas obligé de se mettre tous les trois dessus ? On peut s'entraider ce soir sur ce clan-là, mais il y en a peut-être un qui va plus s'investir que les autres. Toi, est-ce que c'est intéressant que tu sois affilié à cette famille le plus possible parce que tu t'es battu et que tu as montré ton honneur ? Ou est-ce que c'est plus facile pour Capten de draguer un des enfants, voire autre chose ? Tu vois, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que toi, Capten, t'as quelqu'un qui t'intéresse dans ces familles-là ? Tu vois bien ton personnage agir. J'aurais dit, ouais, il y en a un qui m'intéresse, mais je ne sais pas s'il va être accessible finalement. Moi, je serais même tâté en fait, parce que du coup, j'ai peut-être lancé des... Le fils de l'impératrice ? Ouais, mais il va difficile à l'approcher, quoi. Mais je pense que je vais lancer ce soir, surtout lors de cette cour-là, des petits hameçons en droite et à gauche. On verra bien qui c'est qui est mort. Ouais, mais n'oublie pas. Moi, j'ai un personnage, par exemple, si tu me dis que tu veux tenter le fils de l'impératrice, ok, bon, ben voilà, on a décidé, c'est gratté. Moi, je peux utiliser mon pouvoir, mon rang, qui me permet de faire un G, pour que je réussisse évidemment, et du coup, de découvrir un désavantage mental ou social. Du coup, je te le donne, je te donne l'info. Après, à toi de pouvoir l'exploiter. Par exemple, imaginons qu'il a un désavantage du style, il ne se sent pas assez fort, par rapport à ce qui doit survivre, avec ce qu'il a sur les épaules et tout. Tu es au courant de ce défaut social ou mental. Ben, toi, tu lui expliques, voilà, oh, t'es beau, courageux, tu sais. Ben, tu vois, tu appuies sur ce point-là pour le rassurer et tout. Du coup, il va t'apprécier comme si c'était naturel, alors que toi, tu vas exploiter ses faiblesses. Je ne sais pas si... Bon, j'ai aussi mon avantage qui peut m'aider, c'est empathique. Oui, mais voilà, mais tu vois, moi, si je te donne exactement sur quoi taper, techniquement, après, il faut voir avec Obi, mais tu peux avoir des avantages et des bonus pour pouvoir mieux le manipuler, du coup. Oh, c'est sûr, clairement. Ben, tu vois, c'est pour ça. Après, il faut déjà qu'il s'intéresse à moi aussi, parce que du coup... Ça, on peut le faire, c'est pas le souci, justement. Vu que je suis un des centres d'intérêt, je peux très bien dire, écoutez, blablabla, j'ai rencontré cette personne-là, je pense que pour votre mélancolie, enfin, tu vois, un truc aussi con, je peux... Vu que je suis un peu un centre, parce que les gens doivent me parler à un moment ou un autre, puisque c'est ma fête, et que les gens sont venus à ma fête, je peux décider de te présenter. C'est pour ça que... Enfin, je le présuppose, Obi peut toujours contredire, mais il ne faut pas que tu te restreignes. Toi, t'es... Ah non, 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 clairement, parler à quelqu'un, easy, quoi, easy. T'es le mec qui fournit la baraque, quoi, de la soirée. Voilà, donc vraiment, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Dis-moi juste, voilà, on prend la liste des personnages, tu m'en désignes au moins deux, qu'on tente, avec premier, premier choix, deuxième choix, et puis on voit ce que ça donne. On ne va pas faire 50, comme ça, au moins, on est sûr de taper. Donc, tu veux taper Shalyar Iweko. Ok, premier choix, très bien. Réfléchis à un deuxième. Toi, Shuba, réfléchis à quelqu'un que tu voudrais impressionner, ou que tu voudrais rabaisser. Il faut impressionner un autre. Dans le clan du Jaguar, il y a qui qui serait présent, en fait ? Alors, tu as Misara, Iweko, et le fils et la fille de Ichi. Ok, et du coup, si... Le plus à même de juger les capacités martiales, ce serait Misara, a priori, c'est ça ? Clairement, vu que c'est le plus âgé et le seul qui représente un chef de famille, clairement, là, le plus badass des duelistes. Je peux aussi, moi-même, discuter avec Misara, découvrir ses secrets, pour pouvoir que toi, tu appuies dessus pour le provoquer en duel, ou que je puisse, si tu veux, appuyer sur la petite touche pour qu'il ait envie de toi-même de te dire à vous, voire t'apprécier. Ou découvrir, par exemple, si dans les gens, il y a quelqu'un qui ne l'aime pas, c'est lui que tu veux, par exemple, il n'aime pas, par exemple, le daimyo de la famille Akane du clan de l'ours, j'ai une connerie, je ne sais pas, qui est présente. Bon, bah, si je découvre ça, je te le dis, et du coup, ça te permet de pousser la provocation de Bidule. Après, c'est subtil, Hobie, il faudra qu'on me fasse ça en plusieurs temps, évidemment, et c'est juste pour préparer pour que ça soit propre. Oui. Bah, voilà. Donc, voilà. Donc, toi, tu voudrais viser Misara, tu voudrais essayer d'incorporer un peu le clan du Jaguar. Ouais, ouais, je pense qu'incorporer le clan du Jaguar, avoir des infos sur où sont les troupes, tout ça, et essayer de voir s'il y a moyen d'affaiblir des généraux ou des choses comme ça à l'intérieur. Donc, toi, tu voudrais, en fait, plus ou moins intégrer, si c'était possible, la famille de Misara ? Devenir une sorte de duelist qui accompagne les généraux ? Bah, duelist, pas forcément, mais Yojimbo, à la limite, ouais. Enfin, le cas du duelist, c'est Yojimbo, quoi. Mais, d'accord. Alors, arrête de vouloir faire faire des duels à mon personnage, s'il te plaît. Évite. C'est vraiment pas sa matière préférée. Il a moyen de se défendre, mais c'est pas un duelist dans l'âme. C'est un mec qui est là pour taper et tuer, tu vois. Ouais, d'accord. Bah, du coup, je peux essayer de discuter avec Misara et essayer de te dire, bah, voilà, il cherche une famille, blablabla, qu'est-ce qu'il peut faire pour rentrer chez vous, quoi, aussi con que ça. Il faut essayer de taper pour qu'il puisse avoir un petit coup d'éclat pour que tu puisses monter très vite plutôt que, bah, aller au bureau d'incorporation, quoi. Captain Red, est-ce que tu peux me jeter un jet de... intuition courtisan ? T'as déjà dit, hé, je me suis déjà tapé, cette fille-là. On va espérer que non. Ah bah non, vu que t'es un deuxième personnage, c'est pas possible. Vraiment, quitte et grillé comme un porc et c'est rare. Y'a pas de Cepoon, ici, donc... Les Cepoon, ils sont capables de voir les illusions comme ça, donc... Il me semble, si je dis pas de connerie, que le rang 3 Cepoon, ça va à travers les illusions magiques, donc... Ouais, mais c'est pas une illusion magique. Certes, mais... Non, mais c'est le rang 3 qui permet ça. Le rang 1, il voit les illusions normales, tu vois. Donc, je me semble que c'est un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est quoi bien le score, s'il vous plaît ? 54. 54. Ok. Tu entends que... Y'a pas mal de gens qui sont surpris de voir Daisuke être le Yojimbo de Ryu. Parce que, vu ce qui s'est passé, ils ont peur que... Enfin, comment dire, ils pensent que Ryu soit Daisuke est vraiment pas cher et que, et donc, du coup, Ryu a pas l'argent et c'est le seul Yojimbo qui peut se permettre. ce qui est le cas aussi. Voilà. C'est vrai que je te coûte vraiment pas cher. Ils le prennent comme une foot ticket. Ouais, ou alors, comment dire, ou alors, il est pas au courant de ce qui s'est passé et du coup, c'est un blaireau. Voilà. Enfin, un samurai du blaireau. qui veut pousser Shuba à se battre. Un petit peu, quand même. Un petit peu, ouais. Je suis d'accord, une course diverses, enfin, une course sans duel, c'est pas une vraie course. Je suis d'accord. Ah là là, je peux Shuba. Ah, ça dépend. Si tu fais ça, il y a qui le dit, ça serait drôle. Vu ton score, il y a une deuxième rumeur que t'entends qui dit que, comment dire, les gens se posent la question de savoir si la Geisha qui fait de la musique pendant la soirée est meilleure ou moins bonne que Akane et Gamiko. Gamiko, voilà. À l'époque où elle était, on va dire, au sommet de son art. Sachant que, grosso modo, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'Aminiko était meilleur et est probablement encore meilleur aujourd'hui. Ben voilà, vous l'avez, votre base de duel, les gars. Voilà. En musique pure, en chant, ça va passer à autre chose. Ben clairement. Parce que mon personnage ne fait pas de bisy qui fait que du chant. Ben voilà. T'as plus qu'à chanter pour prouver qu'ils sont trop mauvais. Ah ouais, c'était juste pour corriger le truc. Tu sais que je peux balancer des rumeurs. Ils sont ingrats. Tu sais que mon école, je suis un putain de ninja pour balancer des rumeurs. Donc là, en plus que je suis chez moi, c'est open bar. Donc si je veux balancer du style je veux appuyer cette rumeur en disant que je suis sûr que ma geisha pourrait la battre dans un duel. Enfin, tu vois, si tu te sens que t'as envie, je peux balancer la rumeur pour qu'elle se sente un peu piquée au vif et que ça soit elle du coup qui provoque. On va essayer que ça tente ou pas, Captain ? J'hésite parce que du coup, vis-à-vis de Noci, je ne sais pas si ça va être forcément intéressant. Parce que tu peux très bien te dire, ok, tu fais un duel de chant et tu choisis comme thème du chant justement un fils héritier d'un empire lointain. Tu vois, tu montes la pâte à crève. Après, Meikuko semble être la leader de ceux qui pensent que les textes ne valent rien et ne sont pas très très intéressants, que c'est l'oeuvre d'un profiteur et pas forcément d'un vrai écrivain. Je vais la fumer dès que je pourrai. Je vais lui balancer du pauvre gadget, je vais lui allumer la mèche. En même temps, c'est le meilleur moyen qu'elle a de ne pas passer pour un alien. Oui, clairement. tout le monde dirait non, elle ne peut pas être alliée, elle a complètement pourri la gueule. Oui, de toute façon, Meikuko, à un moment ou à un autre, voilà. Je ne m'inquiète pas forcément de ma réputation, on a un but qui est derrière. De toute façon, Meikuko, ce n'est pas une de vos alliées. C'est l'ancien araignée, donc... Au moins que j'ai oublié quelque chose, mais a priori, non. Je suis comment à la bouffer au niveau du statut, oui, clairement. Est-ce que toi, tu voudrais essayer d'intégrer Misara ? Toi, tu voudrais... Il y a une famille qui t'intéresse ou pas, Captain ? Alors, j'hésite. Du coup, oui, effectivement, j'ai m'ouvert taper le fils de l'opératrice. Ok, ça c'est... Enfin, visé, pas taper le gestion. Ça dépend, après, s'il préfère les prostitues, je ne peux pas dire les équipes, ça, ça reste un autre problème. Après, j'hésite entre soit Takayoshi ou Ziya. Takayoshi aussi ? Je me dis que Takayoshi, on l'a vu en tant que... Voilà, parce que j'ai vu, parce que vous l'avez décrit, c'est un peu le guerrier, la force brute et tout ça, donc si je me pointe avec mon côté un peu sensible, tout ça, ça va peut-être coller un peu. Ouais, et puis Ziya, je me dis que comme justement c'est à l'inverse, je veux dire, c'est le côté je pourrine, j'ai peur de rien, voilà quoi. C'est pas qu'elle a peur de rien, c'est qu'elle, d'après ce que j'ai compris, c'est un côté héroïque, moyen âge, tu as le chevalier. Comme l'été Kimi en fait, mais le truc, c'est que du coup, ça doit la foutre un peu au porte-à-faux vis-à-vis de sa mère, qui est l'exact opposé en fait, donc voilà. Combien d'entre ? Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen de... Enfin c'est peut-être aussi plus facile pour foutre le bordel. Ah, c'est un très bon choix. On peut viser les deux, comme ça au moins tu as deux opportunités, tu tapes à deux trucs et ça fait pour toi la soirée. C'est bon pour Obi ? Oui, bah oui, ça me va. Du coup, pour toi, Shuba, donc toi tu voudrais intégrer Missara. Non, je ne veux pas intégrer Missara. Non, moi c'est que je suis avec lui. Mais pour cela, il faut... En gros, il faut qu'il voit tes capacités de dualiste pour te dire « Hé, tu veux venir t'entraider chez les meilleurs pour devenir encore meilleur ? » Non, l'idée c'est à peu près ça. Ouais. Du coup, au passage, si tu lances un duel, c'est le bon moment pour faire taire les gens qui disent que tu es trop ras pour... Ouais. Du coup, il faudra viser soit le clan de l'ours, soit mes coucous, parce que mes coucous sont à côté artistique, mais le clan de l'ours peut être intéressant parce qu'en fait, il y a une sorte d'opposition peut-être potentielle entre le clan du jaguar et le clan de l'ours, j'en sais rien, d'un point de vue militaire, puisque dans la ville, c'est le clan de l'ours qui est en charge de la sécurité. Tu me diras, la sécurité des routes, c'est tellement, mais... Est-ce qu'il y a une opposition ou pas entre jaguar et ours ? Ils ne disent pas la même chose, je pense. Ouais, mais je veux dire... Des trucs un peu connus, tu vois... Bah, si tu veux... Si, il y en a un petit peu parce que... Parce que... Il y en a quand, en gros, le jaguar, c'est l'armée et l'ours, c'est la police. Donc, quand il y a des événements qui sont un peu intermédiaires... En gros, si c'est du terrorisme, le jaguar serait prêt à récupérer l'affaire et à faire le ménage. Ouais. Là où l'ours va dire non, voilà, c'est pas du terrorisme, c'est juste un meurtre, on va s'en occuper. C'est une affaire civile, pas besoin de mêler l'armée à ça, quoi. Et voilà, donc du coup, c'est un peu des petites gaillères de juridiction entre les deux clans, entre les magistrats et les soldats, à savoir aussi que dans la magistrature, il y a des jaguars aussi, il y en a peu, mais il y en a. C'est-à-dire que, on va dire, 70% de l'effectif de la magistrature, c'est issu du clan de l'ours. Voilà, tout le reste, les 30% ou les 40% restants, c'est des autres clans, donc ça fait relativement peu, quoi. Il y a peut-être un coup à jouer, ce serait d'arriver à faire une provocation en duel entre toi et le fils de ta gueule. Ah, tu tapes du haut, c'est du lourd, mais du coup, c'est pas aussi lourd que Misara, mais il faut trouver la bonne excuse, par contre, pour pas que Misara trouve que t'as l'air d'un gros connard, mais... Parce que, comme tu t'es tapé la mer et qu'elle t'a battu, si t'arrives à battre le fils, bon, tu te fais battre par le fils, clairement, autant le faire, c'est beaucoup, parce que là... Bah, le fils, c'est une brute. Bah ouais, mais justement, si t'arrives à le battre, du coup... Non, mais je veux dire, si le fils me bat, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une honte, là-dessus. Ouais, mais je veux dire, ça ferait plusieurs défaites de fuite, c'est ça, je veux dire. La mer t'a battu, tu t'es fait battre par un assassin doué, et si le fils te bat, et... Oui, la mer est en 5, faut pas déconner non plus, quoi. On est plus que ça, fils, c'est que c'est pas rien, quoi, c'est l'héritier du clan de l'ours que t'aurais battu, sachant qu'il est considéré comme une grosse porcasse. Clairement, tu as soit ta réputation de... L'autre m'a eu par surprise, et la seule qui a pu me battre, c'était la grosse badass qui était sa mère. Là, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, mais du coup, la question, c'est comment tu fais pour que le combat soit pas un duel ? Ça, c'est une... Parce que... Et pas un combat à mort non plus, parce que mon but n'est pas de me mettre tout un clan ado. Ah oui, mais non, parce que si tu le butes, tu passes pas la semaine. Ça meurt, elle va te trouver. Autant être honnête, autant, si je le bute en mode sneaky bitch pour la mission, c'est une chose, mais si je le bute en plein milieu d'une cour, devant tout le monde, je pense que... J'ai ripé, chef. Je pense qu'il y a de fortes chances que, comment dire, nos employeurs fassent à peu près la même chose que ce qu'on a fait, mais avec moi, tu vois, comme cible. C'est-à-dire qu'ils vont aller là-bas, ils vont envoyer quelqu'un de l'autre côté en lui disant, lui là, il meurt. Il ne réapparaît jamais. Jamais. Si tu peux, au passage, découper le corps et le mettre à divers endroits histoire que tout le monde le voit, ou l'accrocher sur une poutre, au milieu de la truc bien mort et que tout le monde sache que... Non ? Non ? Eh ben... Oui. J'ai peut-être une idée subtile. On peut pousser ta cible à venir te proposer mais pas un duel, plutôt un match pour juste montrer aux gens tes compétences. Non, non, il faut faire plus simple. Regardez, lorsque sa mère, la mère de Takayoshi, a battu ses opposants, qui c'est qui a gueulé et qui est allé sur l'arène ? Vous y a. Il y a. Tu fais un peu une sorte de défendreur peut-être de la Geisha si elle a bien aimé Ziya, etc. Enfin, tu vois, de jouer sur ce tableau-là, de ce côté. Du coup, tu ne fais que défendre en fait la Geisha. Tu es bien vu parce que, tu vois, c'est pousser le fils de Takayoshi à critiquer en fait la Geisha, sachant que toi, la Geisha, tu aurais essayé de marquer des points aussi avec Ziya. De toute façon, tu vas taper sur les deux que tu as choisis. Mais tu vois, comme ça, Ziya peut dire, genre, tu as fait une chanson justement qui a valoré Ziya, etc. Et tu as balancé une petite pique en terminée en disant qu'elle, au moins, dans un tournoi, elle se bat quoi. Voilà, elle se bat quoi. Elle sait toujours se battre. Tu vois, une petite pique comme ça, moi, je peux balancer quelques rumeurs, enfin, je ne sais pas où trouver, discuter avec lui pour avoir son point faible pour pouvoir appuyer dessus. Et moi, en tant que maître de cérémonie, je dis écoutez, c'est ma Geisha, j'ai moi Yojimbo, qui veut bien défendre mon honneur et si je perds dans l'idée, je ferais fouetter ma Geisha, enfin, tu vois, un truc... Oui, alors, j'insiste parce que j'ai l'impression que je n'ai pas dû le dire assez. Je suis nul en duel. Ne me demande pas de protéger l'honneur de quelqu'un dans un duel. Et confiance en la force. Ouais, je vois déjà arriver les coups de fouet, moi. Oui, je sais, mais vous n'avez pas vu que je faisais un chou... Oui, on a encore vu que tu faisais un personnage qui fout ses collègues dans la merde comme d'habitude. Le problème, c'est qu'on a sorti tous ensemble. Dans le milieu de samouraï, si ton champion est meurtre, il s'en s'est affiché de même blessure que lui. Oui, mais je n'ai pas dit que ce serait la mort. Là, mais bon, je suis un courtisan scorpion. Je manipule les certaines réalités. Les balaves pour toi, les balaves pour lui et les coups de fouet pour moi. Ça va être chouette. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était la solution. Je dis, on voit une. De toute façon, techniquement, il va falloir qu'on tape, moi, il va falloir que je fasse des quelques Gs pour les individus. Comme ça, au moins, on les règle. C'est ce qu'on veut provoquer. Et puis, voilà. Moi, je serais peut-être intéressant d'aller... Qu'est-ce qui serait intéressant pour moi, par contre ? Parce que là, vous visez des gens que je trouvais intéressants. le fils de l'impérateur, l'impératrice qui est intéressant. Misara, pour toi, c'est intéressant. Donc, la famille du jaguar, c'est intéressant d'avoir quelqu'un dedans. Je me dis que le clan du pan, c'est un truc qu'il ne faudrait pas qu'on laisse en jachère. Et je dois bien avouer que je ne sais pas comment intégrer Neiyu. Alors, est-ce que je l'y vais en lui faisant du super lich cul comme un porc ? Il me faudrait plus que ça. Tu vois, un truc qui puisse aussi m'attirer pour que c'est intéressant aussi pour elle. Il y a Neiyu Yuka, déjà. Mais tu vois, un côté... Essayer d'être engagé comme si je faisais pour faire partie du service de contre-espionnage du clan Dupont. Essayer de me faire recruter là-dedans. Ça pourrait être ça qui serait intéressant. Tu as un courtisan, un inconnu qui a réussi à organiser une tour où il y avait pas mal de personnalités. Déjà, je pense que de là-dessus, tu as marqué quelques points et ils doivent se voir. Tu peux jouer la carte du... Voilà, j'ai des compétences. Oui, j'ai des compétences, je suis des brouillards, j'aime le pognon. Oui, ça, je l'ai montré. Parce qu'en plus, si je ne me trompe pas, tu étais présenté en tant que roi nain, non ? Oui. Donc du coup, c'est vraiment le roi nain qui arrive à faire venir quand même. Je regarde là-dedans, il y a deux chefs de famille, cinq descendants directs de Demiou. Il y a du monde quand même. Oui, et puis comme Nayu est la seule représentante d'un clan entier qui est là, il lui fait un gros lèche-cul sur l'aspect que, en gros, je suis compétent. Je veux dire, il est toujours bien d'être dans un clan. J'aime beaucoup Nayu, avec qui j'ai beaucoup d'affection. Et en même temps, j'adore le pognon. Et j'ai une moralité douteuse, du coup, on va dire, je pourrais être un plus pour le clan. C'est ce côté un peu prêt-à-tout, en fait. Et à coucher, s'il y a besoin. Il n'y a pas de souci. C'est cadeau, c'est bonus. Ouais, ça peut être une idée. Oui, je joue dangereusement. Et c'est elle qui a tout le pognon. Il y a le corps mourant, mais c'est déjà plus plus aléatoire. Ouais, il manipule avec de la magie, ça sent de boner, ça. Ouais. Ça sent, vu comment on s'est fait doubler la dernière fois. Ouais. Non, l'avantage de Nayu, c'est qu'elle est hyper copine, je pense qu'elle l'est toujours, avec l'impératrice. Du coup, si j'arrive à l'affiltrer, bien comme un porc, je pourrais apprendre des informations de première main, en fait. et par contre, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Mais voilà, je pense que ça peut être bien. Est-ce que, d'après le brainstorming qu'on s'est fait, Obi, ça paraît plausible tout ce qu'on veut faire ou pas du tout ? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Ok. Du coup, comment on va s'y prendre ? Je pense qu'il faut terminer par Nayou. Comme ça, ça fait monter en crescendo. Au niveau de... Par exemple, si ça a bien marché pour mon... Takayoshi, Misara, ou quoi, du coup, elle peut voir que j'ai bien organisé la soirée, que j'ai placé mes pions, quoi. Ou je peux jouer ces pions. Je ne suis pas un clodo avec un garde du corps qui ne vaut rien. Parce qu'elle, elle va être au courant, clairement, je pense. c'est la seule qui vit en ville. Du coup, elle est aux infos et aux premières... Enfin, ici, elle est en gros. Ah non ? T'enayou, elle ne vit pas à Kalani ? Oui. Ouais, ouais, ouais. Bon. Du coup, on va faire comme ça. On commence par quoi ? Le fils de l'impératrice ? On va voir s'il arrive un peu à manipuler. Après, on attaque Zia Kim Lee. Donc, on commence par Captain. Et une fois qu'on a fait, le fils de l'impératrice, Zia Kim Lee. Ensuite, on attaque Takayoshi Asami. Ça te va ? Oui, très bien. OK. Captain et Shuba, ça te va ? Ouais, bah écoute, ça nous fout. Allons-y. Voilà, on va essayer de provoquer Asami qui a une sorte de petit duel. Genre, je discute avec lui puis j'appuie sur le point qui fait mal. Du coup, super chanson, je voudrais vous faire écouter. Oh, écoutez, vous me voyez vexer. Tu vois, je jouais un peu comme ça. Le fils de l'impératrice. Ouais. Je vais juste avec Kavio 30 secondes pour dire le tank. donc Iweko Chalyard. Comme ça ? Avec un K et un Y. K à Weko et c'est écrit plus haut en tchat. Et à l'envers. C'est Chalyard et Iweko et du coup, c'est Iweko-Chalyard qu'il faut. C'est pour ça que... Il m'a quand même passé environ 120 séances quasiment à écrire du Weko par-ci ou Weko par-là et tu fais encore des fautes dans le monde. Et ça fait 3 ans qu'il joue et il demande encore comment on fait un G. Seulement quand c'est pas du G. Alors ben attends, on a pas D-Math utilisé système de D non... Non financé, non triché. Non, ça je confirme aussi vu les GD que je fais comparé à ceux du MJ mais... Il est jaloux. C'est pour rien si je trouve suspect le fait que MJ soit toujours aussi bas. Pour parler à Iweko, je vais m'approcher de lui pour discuter un petit peu avec lui et puis je vais faire un peu de RP et puis après j'utiliserai mon pouvoir pour voir si j'aurai choper quelques infos. Ok, bon, je mets la Gaisha pas très loin de moi et mon Yojimbo pareil, comme ça vous êtes pas très loin si vous voulez vraiment intervenir ou si vous le sentez touché. Pour que ça soit aussi qu'on joue un peu ensemble pour que ce n'est pas dans un coin. Pour tenter de te rattraper si tu foires surtout. Exactement, du style je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Vous montrez un michon Ah, je suis tombé. Ok. Iweko, Shaliaïar, Dono, je ne sais pas si on dit du Dono du coup pour lui. Tu peux. Dono, vous m'honorez de votre présence dans ces lieux et magnifiquement honoré par votre gratitude et par votre présence. et j'ai oublié parce qu'il... Désolé. Rilou, Sama, j'ai... Je peux comprendre que j'avais envers vous une certaine petite dette et je pensais que ma visite pourrait vous honorer et me permettre de vous rendre l'appareil. Sachez qu'un simple mot de votre part a été plus qu'honorant. Là, vous me comblez des grâces divines par votre présence. Alors là, je me la pète un peu. Je serai mort pour vous lors de cette embuscade qui m'a vu... Qui a vu mon ami Nayuyuki... Nayuyuka... Ah, ouais, c'est ça. Nayuyuka mis en péril et si je n'avais pas été sauvé par des suke, mon Yojimbo actuel, je serai mort devant votre calèche. D'ailleurs, avez-vous pu retrouver les coupables si ce n'est pas indiscret ? Le clan de l'ours s'est occupé d'eux. Il n'était pas pour ça Ayoussama. Je ne m'en fais pas. J'ai une totale confiance en votre décision. On m'a ouï dire que vous avez été éprouvé par vos combats contre les rebelles dans la jungle ? En effet. Ça a été de... une terrible campagne militaire qui a coûté la vie à beaucoup de mes hommes et les combats ont été très pénibles. Ils m'ont. Bon. OK. Ça a été pénible mais il n'y a pas eu de combat en fait. D'accord. En gros, il a couru dans la jungle et ils sont ressortis. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'a pas donné les ordres pour faire en sorte que les vivres soient à l'abri, ils ont retrouvé des vivres en moitié dévorés par des bestioles donc ils ont été morts de faim tout le long l'eau qui a été contaminée etc. Donc ça a été un peu... Ça a été une grosse galère mais ils n'ont pas eu tant de ça d'action quoi en fait. D'accord. Tu peux même dire que c'est un illustre incapable ? C'est une forme de guerre et il est jeune. Il est jeune quoi. Il est très très jeune. Moi j'aurais fait cramer la jungle mais bon. On a palme ! Voilà. Quand on fait un père, c'est avec toi tu fais montre de sagesse pour le conseiller comme il faut. Oui mais le problème c'est que s'il est un peu ténueux et qu'il n'a pas envie d'être conseillé et que si tu le conseilles il te décapite à un moment tu vas le laisser se démerder avec ses erreurs quoi. Ouais. Voilà. C'est un peu l'idée. J'espère que c'est pas ce genre là parce que... Après il est jeune. Je vous le dis il est jeune donc il a fait des erreurs de jeunesse. Voilà. Il a quel âge à peu près en fait ? Ah bah il a 14 ans quoi. Ah nickel presque mon âge. Ouais alors presque ton âge je pense que j'aurais dû vérifier ça parce que je t'aurais une heure et demie plus vieille que ça si j'avais remarqué ça plus tôt. C'est comme je vous l'ai dit hein vous êtes bon donc vous avez au moins quelques années d'expérience quoi. Ok. Du coup du coup bah je voudrais aller d'ici je veux pas vous j'ai j'ai rencontré dans j'ai rencontré enfin je vais dire ça comme ça j'ai je connais peu de remèdes à à de telles affres si c'était un repos bien mérité et à cela je dois bien avouer que cette gaïcha que j'ai rencontré dans cette ville et je pense peut-être le remède pour penser les blessures de l'âme les blessures de l'âme d'un d'un guerrier qui il y a longtemps pas crapahouté mais qui a longtemps pour chasser dans la jungle les ennemis elle saura vous faire oublier la lassitude et la fatigue par ses champs et ça voilà donc j'essaie de tirer un petit peu quelques infos à propos de ta dernière tirade est-ce que tu sous-entends que tu pourrais la prostituer ou pas ? non non pas du tout clairement pas ? ok très bien non je reste subtil dans le sens elle est très compétente après plus il y a affinité ça c'est chacun son affaire c'est pas je dis pas je te la prostitue clairement pas après je sous-entends pas je sous-entends pas forcément l'idée que je veux que je veux dire c'est est-ce que tu sous-entends le fait qu'elle pourrait être intéressée par donner plus que de la simple musique je veux pas te demander si tu insinues d'être l'espèce de mac qui organise les rencontres je veux savoir si tu si tu dis voilà une guécha qui si on est si on est gentil avec elle on peut aller plus loin ou voilà une guécha très très bien que je connais et elle fait de la très bonne physique et elle va vous détendre alors ça va dépendre de deux choses un deux et deux si j'ai pu percer une certaine faiblesse chez mon adversaire je sens qu'il on va dire qu'il est peu coupable ou que niveau honneur c'est pas trop ça ouais si je sens que là non vraiment pas tenté ou j'ai un doute bon un personnage noir c'est pas impactant c'est pas grave si ça peut me permettre de l'approcher autant y aller après il te semble pas déshonoré le mec il te semble pas est-ce que c'est ça qu'il cherche ou pas en fait j'en ai pas certain tu peux peut-être utiliser mon nom pour le savoir enfin c'est pas moi qui lui parle vu son âge etc ça peut potentiellement travailler maintenant est-ce que c'est pas aller un peu trop vite en bosogne tu serais pas ouais c'est pour ça du coup je t'évoque pas j'ai vu qu'elle est très très compétente dans tous les domaines qui m'a été possible de voir en danse et en chantier les domaines que tu m'as toi-même conseillé j'en parle ok tu me fais ton G pour activer ton rang 3 ouais je vais claquer aussi un point de mon rang 2 qui me permet de sacrifier un point d'honneur je vais en prendre 1 pour comme ça passer de 12 j'ai 5 à 10 parce que ça me fait en fait j'étais à 11 j'ai 5 comme ça je passe à 12 j'ai 5 ça me fait du 10 j'ai 6 ok voilà sachant que j'ai des augmentations potentielles par tranche de désavantage mentaux mais je sais pas s'il faut que je le sache avant ou pas par tranche de combien de 5 de 3 de 3 tu peux en avoir une d'accord du coup j'utilise ça d'augmentation pas comment soit pour réduire la difficulté soit pour me cacher un peu mieux pour pas me faire choper ouais voilà c'est quoi c'est quoi le jeu qu'il fait pour résister lui alors lui il fait c'est marqué sur ma fiche tu veux regarder lui il fait un jeu d'étiquette spécialité courtoisie intuition ouais il va avoir beaucoup quand même ok de l'aspect il a forcément vu la mer qu'il a ouais alors je vais utiliser un deuxième point d'honneur parce que je peux en choisir en fait autant que mon rang d'école et je vais utiliser un point de vide du coup ça va me faire du 10 g7 ok voilà et j'ai bouffé deux points d'honneur voilà hop 2.3 62 ça va tu le bats ok donc tu repères c'est alors c'est c'est et mentaux c'est quoi les fois que tu repères c'est sociaux et mentaux alors hop 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 c'est un de ces désavantages mentaux ou sociaux il en a rien il révèle un avantage mental ou social et si je découvre un désavantages je peux prendre l'avantage chantage à deux points contre l'individu qui suit 100 points d'expérience page 131 du bouquin de base alors fais aussi attention avec qui tu prends un chantage clairement parce que je te garantis pas que si tu vis trop haut il va pas t'envoyer des assassins non plus non non je veux dire potentiellement je peux prendre l'avantage des avantages et moi mon but c'est de le filer à un capitaine ouais alors il faut que je regarde un autre pour voir si il est dans ces catégories là aussi c'est le plus haut que tu vois je sais pas là je sais pas il y a une IU qu'il faut que j'aille voir mais bon la IU je suis pas sûr non mais je veux dire le défaut que tu as que tu obtiens c'est le plus haut en score qui coûte le plus cher alors ça il y a une règle c'est toi qui choisis d'accord après vu le succès tu peux peut-être en donner plusieurs c'est toi qui vois j'en sais rien alors il est impétueux donc vous êtes notoirement colérique et prond à répondre par à tout ce que vous percevez comme une menace si vous êtes menacé ou insulté vous devez réussir un jet de volonté en ajoutant votre randonneur etc etc voilà c'est pas si il a provoqué en duel quoi oui en gros vu son statut c'est pas dit qu'il demande en duel mais par contre c'est intéressant de le savoir c'est que si on va dire on transmet cette information là à nos chefs si en face il est le général d'une armée on sait qu'on peut le provoquer pour qu'il attaque peut-être bien fait bien fait ok bah du coup j'essaye de glisser le bébé un petit peu à Capitaine pour que le voie si elle peut essayer de dire tu vois du niveau RP modifier ton côté impétueux pour pour adoucir en fait ce désavantage là pour pouvoir l'exploiter un champ un truc une histoire du coup je lui présente pardon je lui présente ouais alors c'est Erwey Erwey voilà avec une petite bio que tu m'aurais préparée un peu à l'avance où tu as travaillé et tout pour que on fasse un truc propre genre je fais ah ah on m'appelle à gauche comme ça je te laisse un petit peu en privé j'ai fait en sorte en gros qu'il ait quelques instants en privé avant que quelqu'un tout de suite se rabat à lui en fait oui oui bien sûr bien sûr donc vas-y Erwey t'as 30 secondes pour le marquer je m'occupe de ses groupilles autour pour les pousser 5 minutes et vas-y si tu dois les marquer c'est maintenant bon alors le chant ou la danse que ferait Jésus pourquoi Jésus parce que c'est une vieille truc que font beaucoup de gens t'as jamais vu ça dans les groupements religieux non t'as jamais vu ça non que ferait Jésus en fait c'est pour pour éduquer certains individus en disant tu fais des bêtises etc il faut toujours la question que ferait Jésus en anglais c'est très aux Etats-Unis c'est très populaire du coup il y a un acronyme comme ça en même temps aux Etats-Unis Jésus il tournerait le gazon il ramasserait les fruits ah oui c'est pour ça ça peut toujours barrer cette expression que ferait Jésus surtout que moi j'ai la vision des inconnus avec Jésus ça me fait penser pour une chignure oui je peux en tant que Gécha je peux lui adresser la parole ah bien sûr bien sûr je pense que je vais lui poser directement la question oui Iwiko Chalier-Dono me permettrez-vous de vous interpréter peut-être un chant ou une autre je pense que une danse serait plus appropriée ça sera un spectacle pour tout le monde nous pourrons profiter de et tout le monde pourra en profiter du coup êtes-vous une danseuse exceptionnelle bien chacot bien chacot réponds lui disons qu'il ne va pas aimer non mais j'ai réfléci à la répondre justement ça se fait pas trop de dire non je pense c'est un peu l'idée tu peux jouer la modeste mais il faut le présenter de façon comme il faut je n'ai jamais eu le plaisir de me mesurer à notre danseuse bon certes mais êtes-vous suffisamment bonne danseuse pour mériter d'être accompagné par de la musique oui vous préférez-vous le faire dans un silence absolument ah j'ai trouvé le thé jacot ouais moi aussi je vais lui laisser le choix en fait il me coche à lire de nous je ferai comme il vous plaira jouer avec de la musique ne me dérange pas très bien il fait un signe à un serviteur et voilà le serviteur repart vous pouvez vous patienter quelques minutes alors je suppose que Ryu tu regardes un peu cette scène ah oui non mais clairement je suis prêt à intervenir en cas d'urgence alors en fait tu comprends que le tu vois que le serviteur en question se dirige vers Akane Amico Amico c'est un joueur et du coup quand elle lit ça la meuf poker face mais tu sens de la haine dans son visage alors ma question je me pose alors je ne sais pas si je peux le faire ça m'amuse et clairement j'ai envie qu'elle se mesure à Captain mais est-ce que j'essaye de la contrebalancer du style on va dire qu'on a une équipe prêt à balancer un petit sac et un petit point empoisonné façon léger mais juste de quoi perdre quelques points ou juste un dé tu vois le truc un peu léger mais voilà parce que si on fait plus ça va être trop voyant vraiment le tuti voilà et tu vois on a une équipe et le mec il me regarde il sait qu'il faut qu'il intervienne pour hop il amène un petit saké ouais donc est-ce que le truc c'est que le truc c'est qu'elle le boira pas le saké là elle là elle par contre par contre la personne qui tient l'instrument te jette un regard par rapport à quoi le regard c'est qu'il s'abote c'est qu'il s'abote l'instrument ou pas est-ce qu'ils ont moyen de le faire de façon subtile pour que ça soit juste léger ils vont couper une corde en fait ce qui fait que dès qu'elle va commencer à jouer ça va faire trois notes et puis pouf ça va casser mais là c'est pas forcément bon c'est l'idée c'est qu'effectivement est-ce que c'est bon pour la danseuse ou pas c'est voilà ça va être à la libre appréciation des gens après ça dépend si je vais attaquer Ziya après ça va pas le faire parce qu'elle a l'air assez honorable donc du coup elle va peut-être pas apprécier le genre de plaisanterie pas forcément c'est pas une plaisanterie après si elle le vérifie et qu'elle remarque qu'il y a quelque chose là ça peut être dangereux si elle le vérifie après c'est que moi qui serais touché parce que je suis oui mais ça c'est c'est surtout que il faut absolument si je faisais sa beauté que Captain soit au courant pour qu'elle puisse faire une augmentation pour justement pouvoir jouer sans son instrument pour pouvoir faire genre je suis hyper doué vous avez vu j'ai un peu ouais bon effectivement je suis pas non plus super doué en danse pourquoi t'as choisi danse si t'étais pas doué en danse je croyais que t'étais super doué en chant bah non je suis danser et chanter j'en sais rien moi je connais pas ta fiche mais bah j'ai deux points dans la complète euh papapof qu'est-ce que je fais paf voilà c'est que c'est un peu voyant bah décide-toi vite parce que ouais ouais je me décide vite parce que l'autre elle commence à râler pour pas avoir son et le fils de l'impéraprice aussi ça va l'aider mon personnage est-ce que c'est que ça va l'aider énormément que le truc pète ou pas en fait ça va surtout ça va surtout déstabiliser la joueuse ça va la joueuse de l'instrument ça va pas forcément ça a plus de chance de porter préjudice à la danse que de ta camarade que de lui apporter quoi que ce soit d'accord cependant voilà cependant si t'as envie de faire chier à Miko c'est le meilleur moyen mais tu risques de faire un petit peu chier aussi ta camarade non non justement moi je vise le résultat d'équipe et du coup non ok d'accord bah très bien la musique se démarre donc c'est alors du coup elle a choisi une musique qui se danse relativement pas très bien c'est pas la seule je peux m'en douter un petit peu pas faire plaisir du tout c'est pas comme si je lui avais fait quelque chose la première fois que je le rencontre certes ouais mais tu sais mais t'es une guécha et on la force à jouer pour toi tu vois donc elle en a un pour accueil quoi avec un paf à des remarques sur le sans doute et puis les gens n'ont rien dit c'est le fils de l'opératrice qui a dit ça c'est ça et dans tous les cas qu'est-ce que je voulais dire dans tous les cas bah vas-y fais-moi ton jet danse et puis on n'en parlera plus concentration alors si si je peux te donner un conseil effectivement c'est de dépenser un point de vida ouais j'ai pris un quoi sans vouloir imposer quoi que ce soit je pense que c'est une bonne idée pfff j'ai une merde putain ah ça c'est pas joli ça c'est pas joli ça tu traverses pas les pieds mais c'est pas terrible il y a 2,3,2,5 ah ouais putain t'as pas l'avantage chanceux par hasard t'as pas un avantage qui peut t'aider t'as pas été boosté par le shobanja avant le départ ou un truc comme ça tu as tu as compté benten par hasard non c'est marqué pour convaincre quelqu'un ou shobanja donc du coup je sais pas bah si tu le convains un petit peu moi benten j'utilise assez largement donc y'a pas de problème ça fait un g1 de plus donc c'est pas non plus ah bah ça ça fait passer 25 ça fait 26 en tout donc c'est un peu mieux tac 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 c'est suffisant c'est pas assez moche pour que toi se sent t'insulter et te dise d'arrêter attends il y a benten ça fait 1g0 ou 0g1 0g1 ah ouais donc ça fait 25 ça fait 26 en tout parce qu'il récupère le 2 en fait mais ouais du coup tu passes le seuil symbolique de 25 donc ça permet quand même de parce qu'à 24 je t'aurais il t'aurait demandé de t'arrêter arrêtez sortez d'ici qu'on ne vous revoit jamais t'as un peu stidé quoi sérieux quoi ouais donc là bon c'est pas c'est pas très très comment dire pas sublime quoi et du coup du coup il m'aura marqué j'estime que c'est un bon début pas forcément bien mais j'estime que c'est un bon début au moins il m'aura marqué il me connait maintenant il aurait déjà entendu parler de moi j'aurais déjà marqué son esprit je me retourne vers lui puis je lui dis ouais mais par contre elle suce bien quoi non bah là des coups j'essaye de te vendre différemment ok donc là ça c'est fait comme tu dis ça c'est fait fais moi fais moi quand même un petit jet de de courtisans derrière ouais tu peux prendre un petit point de vide avec s'il te plaît ouais bien sûr c'est toi qui décide c'est ta fiche tant que t'en as usant bon remarque attends avant de jeter dans dans le lancer de dé alors c'est comment déjà ton perso Heroué 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 comment trouvez-vous votre prestation je suppose que c'est le moment de jouer l'honnêteté la sincérité bah je t'en prie répond lui donc il waco ça a l'air de nous ma prestation était assez modeste aujourd'hui passable est-ce que c'est des performances qui vous sont habituelles ou est-ce que quelque chose vous trouble c'est la question qui arrive j'aime voilà c'est une perche qui t'en après le problème de la perche c'est soit je balance l'autre soit c'est pas vu la personnalité tu viens d'un milieu je veux dire t'avais jamais vu la fille d'un impérateur donc du coup entre ce stress là puis tous ces grands mondes tu t'as été un que tu pensais que tu pouvais vaincre et que malheureusement demande un peu plus tu vois bref t'as eu le trac quoi ça arrive même ouais mais ça risque pas de le déshonorer parce que du coup si je lui dis que c'est pas sa présence qui me gêne ah non mais pour le déshonorer lui avant de lui cracher la gueule là il n'y a que toi ose 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 allez vas-y de toute façon il reste que 5 scénars 6 scénars vas-y défonce tout oh bah ouais il me fait défoncer la peau aussi bon bah on y va alors quoi je t'en prie donc Iwiko chalier de nous il ne m'a jamais été donné de la chance de pouvoir faire la moindre prestation devant une personne honorable telle que j'aurais pas dit honorage j'aurais dit de 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 oui clairement je l'aurais mal pris ça veut dire que t'as su tout le monde quoi oh ouais enfin je l'aurais pas pris comme ça mais effectivement euh hum tu as tu as tu as tu as tu as tu as hum 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 du coup euh Ryu-san il semblerait que votre protégé ait des difficultés à démontrer son mar vous envoyez devant une personne telle que moi je pense que pour l'ensemble de cette soirée il serait mieux que je m'en aille euh euh iweko chaliard dono euh voyez-en ma déception mais euh en aucune façon euh j'aimerais que votre présence euh euh je suis dénavré je ferai en sorte d'arriver à combler vos désirs futurs vous faites l'honneur un jour d'être prêt avez-vous d'autre chose à me montrer qui soit plus on dire moins intimidé par ma stature bah j'ai bien une idée mais c'est fourbe là il y en a un qui va pas m'aimer mais du coup l'avantage c'est que c'est pas un duel donc tu peux proposer un combat d'entraînement ouais mais justement c'est fourbe euh ouais je sais pas comment prétendre euh ouais si alors on va faire comme ça euh iweko chaliard 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 dono peut-être serez-vous rassuré en tant que fin connaisseur militaire d'apprécier la la rudesse c'est la la propreté de l'art pas militaire mais de l'art du combat que possède justement ce ce ronin qui qui me protège ce soir et qui a su aussi euh vous protéger dans dans l'ordre de ces terribles attentats peut-être que une personne de l'assistance pourrait peut-être manifester justement aussi son art et montrer que justement votre défenseur à l'étoffe de 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 servir un fils d'impératrice très bien allez chercher un jeu de go faites venir un jeu de go bon bah je m'incline et je fais venir un jeu de go triché t'es bon un jeu de go ou pockèche ou pas c'est quoi le jeu de go voilà j'ai le droit de taper dedans avec la katana ou t'as art de la guerre j'ai art de la guerre oui je sais je me rappelle qu'avec on a joué avec art de la guerre du coup je suis pas complètement à zéro quoi ouf est-ce que j'ai moyen de l'aider là dessus ou pas t'as art de la guerre toi non non mais un un truc trafiqué tu me l'aurais préparé avant oui mais là voilà du coup je crame ma pointe vite ouais fais moi j'ai l'heure de la guerre t'es sérieux 7 j'ai 4 32 ah non mais ça 2 non mais les gars là putain sérieux quoi t'as fait plus que moi t'es la moyenne des gt est quand même très pourrie mais j'ai un 47 un 43 un 34 qui traîne et là je fais un 32 quoi un putain de 32 moi j'ai fait 7g5 j'ai fait 26 seulement t'es plein pas je trouve ce système de dés douteux je peux pas dire touche combien il va avoir lui voilà ouais bon bah c'est bien on va terminer la soirée sur lui parce que là il est du coup oh putain 35 et t'avais fait combien 32 32 ça va ça va c'est pas mal c'est bien parce que tu ne le bats pas tu ne l'humilies pas et au final il est pas très bon c'est toi qui a été un petit peu peut-être troublé par par cette comment dire spontanéité de cette partie tu n'étais pas préparé etc ça fait longtemps que t'en as pas fait voilà t'es en plein dans une cour au milieu de serpents quoi donc tu t'en es pas à faire ça je suis un peu sur la défensive du coup je suis pas trop détendu tu vois je suis pas trop en position pour être tranquille t'as perdu mais mais voilà ça a pas été hyper hyper facile en termes de score t'es pas très très loin et tu sais que t'as fait une performance qui est pas pas terrible tu regrettes après coup tu te dis voilà j'aurais pu faire bien mieux oui c'est pas mal d'humilier quelqu'un qui est prompt à la colère surtout quelqu'un qui est juste le fils de l'opératrice c'est pas très grave c'est genre le lambda que tu crois sur la rue tous les jours c'est ça mais pour le coup il apprécie la partie et il a dit vous vous êtes bien battu pour un run-in c'était un honneur de jouer avec quelqu'un aussi illustre que vous Iweko Dono c'est bien Iweko je ne le trompe pas c'est ça c'est ça le joueur est moment de panique bon maintenant qu'est-ce que vous faites moi je pensais me diriger vers Zia vers Erué Erué ou alors c'est Zia la fille oui le PNJ d'accord là je vois plus trop quoi tenter clairement sur lui voilà on a mis quelques billes il y aura bien ce qu'il déploie après mais je ne veux pas trop insister non plus allez-y avancez parce que c'est déjà 23h15 du coup pop pop Zia Zia qu'est-ce que je veux dire Zia qui me lit vous m'envoyez honoré d'être venu je suis très honoré d'avoir la fille de la grande Zia que j'ai décrit dans ses événements lors de la bataille de Kaleni je pense d'après ce que j'ai pu voir lors du tournoi que vous avez hérité de sa fougue guerrière j'en profite pour faire un gros luch cul visiblement vous avez vous êtes mal renseigné vous m'envoyez profondément troublé mais je serais ravi d'entendre des corrections afin de faire un véritable travail merci pour une correction future ma mère n'a aucune n'a aucun talent qui a c'est du moins j'ai quand même tué quelques personnes du moins elle elle ne l'utilise jamais j'ai survécu moi monsieur oui par le grand du MJ quand même mais d'accord vous m'envoyez troublé j'étais pourtant certain que la grande Ziya descendant tout à coup avait l'art et la manière de de trucider bon hormis deux gobelins dans une caverne mais bon cette erreur elle était bourrée tu n'as pas dit cette phrase non je n'ai pas dit du coup oui je suis troublé d'entendre ça dans le sens où vous m'apprenez quelque chose je me faisais d'elle une vision très héroïque vous m'envoyez chagriner je suis désolé si je vous ai offensé il est possible que à l'époque des faits que vous ressassez elle utilisa ses armes mais elle a toujours été elle a toujours fait avec regret est-ce que vous pensez que dans cette situation vous auriez agi différemment cela est intéressant pour moi de sonder la descendante voir de manquer l'héroïne s'apprête à être si Hakim Lee si ça m'était la perspective d'un je pense que l'effet de ma sensei Hakim Lee sont des faits d'armes bien plus intéressants à décrire cependant sans m'avoir été un petit peu oubliés je trouve ça dommageable en effet mais je pense que bientôt vous aurez des torts de textes à écrire sur des des faits guerriers ah bon vous piquez ma curiosité d'artiste à quoi dois-je me préparer si ce n'est pas indiscret à une guerre alors elle dit ça elle me pipote du style voilà ou elle me dit ça elle me va lancer une info elle va finir sa phrase à une guerre Ryu San je ne sais pas quand je ne sais pas contre qui enfin je ne sais pas où contre qui je pense que ça sera contre Rokugan mais une guerre est proche je le sens alors vous me faites penser Ziya Sama à Ziya Kimi Sama je précise toujours vous faites penser à ces héros antiques justement Agaesha me compte régulièrement les chansons ouais alors antiques antiques comment parce que antiques enfin tu vois les histoires vieux de jadis quoi de trop temps bref antiques anciens les anciens héros que justement ont percé mon enfance aussi qui ont toujours su m'émerveiller dans leur action de guerre je pense que peut-être elle saurait vous complaire par ses récits si vous n'en connaissez pas je crois qu'elle elle en connait de nombreux très passionnants si vous vous appréciez ce type d'aventure et je suis très interloqué par cette menace qui fait qui sur le royaume l'empire d'ivoire et je serais heureux de servir la renommée d'un individu à si grand courage qui sera plus tard des nombreux éloges comme vous l'évoquez par votre pour votre équipe je peux vous accompagner lors de ou être au courant de certains événements afin de pouvoir rendre au mieux la justice des faits comblerait mon mon honneur de d'historien enfin pas historien mais de pas de compteur mais de lettré je sais pas comment ouais ouais de lettré ça passe est-ce vous qui avez écrit ceci oui enfin je pense qu'elle tend le truc que j'ai écrit elle tend le premier truc que t'as écrit ouais je sais plus si c'était un truc que j'avais écrit moi ou j'avais dit que c'était pas moi qui l'avais écrit tu m'avais dit que je l'avais mis sous le pseudo ouais ah alors là je vais jouer le pseudo foucu en disant je connais très bien l'auteur très bien et s'il vous a chagriné sachez que je serai le réprimander non du tout du tout je pense ne pensez pas à mal en écrivant disons que je regrette seulement l'issue je peux vous dire que ça le chagrine on est d'accord ton texte il parlait du tournoi oui le premier les tournois disons que l'issue j'aurais préféré voir Zoronine remporter la victoire je suis d'accord que ça aurait été une histoire qui aurait mérité d'être écrite même si votre descente dans l'arène a été pour moi une illumination d'ailleurs si vous souhaitez rencontrer ce renin et là je présente aussi en même temps donc j'avais présenté la geisha quand j'ai parlé d'elle et puis là je présente du coup je pense qu'on me connait maintenant c'était un chant que je t'ai proposé c'était pas une danse ouais parce que du coup t'acceptes le chant ah bah moi oui bien sûr ok bah ouais on va essayer de se refaire fais moi ton jet de sang si il est dé saute avec moi allez fais le rire tu es toujours accompagné toujours la même personne amico qui est l'accompagnant musique oui elle va me pourrir la soirée franchement c'est le bon bah j'ordonne aux archers de tirer alors allez fais moi mieux j'ai pas utilisé benediction de bintel j'ai oublié ok c'est pas mal c'est pas mal 40 soit tu fais dans les 45 c'est pas mal 45 40 allez du coup là le fils de l'empereur enfin le fils d'impératrice est un peu plus il observe il t'écoute après il faut peut-être penser enfin j'en sais rien tu vas nous dire Roby mais vu vu où ça se trouve il n'y a pas non plus pléthore de grands archers c'est sûr c'est sûr c'est sûr qu'effectivement effectivement le 24 voilà c'était le 24 de roule 26 c'était c'était juste là le 44 tu es quand même dans le très très haut du panier il doit y avoir des gens qui peuvent te battre mais il n'y en a pas beaucoup voilà tu as le droit de faire partie des enfoirés si tu veux je veux dire piquer dans la caisse dans le charrette et voilà par contre effectivement la Zia Kim Lee est intéressée par toi d'Aisuke je vais te présenter et du coup elle te regarde tant que tu parles parce que bon tu es en run-in donc tu parles en premier Zia Kim Lee de nos que tu veux faire pour cette histoire j'ai aidé à la présentation du style aviomètre machin oui oui tout à fait aviomètre d'Aisuke d'Aisuke-san j'ai été témoin de votre combat notre combat dans l'arène et je suis j'ai été fort désolé de l'issue de ce combat j'aurais aimé voir voir remporter je pense que cela aurait été une très bonne chose pour le clan de l'ours et pour tout l'enquête ma foi les camis avaient visiblement décidé que Takayoshi Yukoko Dodo n'auraient pas un ancien renin comme Marie c'est bizarre cette phrase mais ok bah en gros je dis que c'est enfin oui oui j'ai compris mais c'est le fait je disais ancien renin ça m'a fait fileter mais c'est pas déconnant donc en fait c'est pas raison et moi j'ai tort mais voilà bah oui c'est clair tu avais été Maria Cage j'aurais été un ancien renin tu vois oui oui non mais c'est pour le coup mais voilà je pense que cette opportunité pourrait se retrouver un jour se reproduire ma foi vous savez je ne suis qu'un humble renin une opportunité telle que celle-là serait presque un miracle mais je n'ai pas l'arrogance de croire que cela soit mon destin si cela doit arriver évidemment je ne m'y opposerai pas mais vous êtes la seule personne qui a réussi à l'attaquer en direct dans tout le dans tout le parterre de candidats et je pense que la prochaine fois il serait bon que vous vous assuriez de remporter au combat assurément je ferai tout ce qui sera à mon pouvoir pour une autre il y a deux noms c'est bien dommage la réponse est bien dommage quand je dis je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour y arriver elle te sourit et elle se casse elle avait dit quoi avant ? l'opportunité pourrait se reproduire elle te propose un dur elle cherche un mec non plus non c'est juste que si j'essaye je meurs en fait non non là bah c'est son fils le fils de machin non elle proposait c'était plutôt un entraînement en fait ah c'est pareil quand je te disais elle proposait un duel avec toi c'était ça ah bah le joueur avait pas du tout compris que c'était c'est pour ça qu'elle a dit c'est bien dommage donc je vous rappelle votre objectif quand même c'est de savoir qui est le tu continues à chanter donc c'est plutôt pas mal et roué du coup après je vais balancer à la bagarre peut-être attend il y a deux choses qu'on va faire c'est qu'on va faire aussi donc on va provoquer à la bagarre et après il faut que je balance vous deux sur le plan du jaguar parce que c'est les infos est-ce qu'on sait à quoi elles servent la famille rajata et la famille arcane 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 vous savez qui je vous rappelle une certaine Yasuki arcane ah d'accord ah oui ok je vois c'est la fille qui a fait chanter Yoshi tout à fait d'accord donc c'est une famille de courtisans slash marchands d'accord en fait ouais donc du coup on pourrait très bien s'occuper et après la famille rajata je dirais que ce serait plutôt les les choux ganja d'accord donc issu du William d'Ivoire j'ai bien envie de lancer une provocation entre le fils de Takayoshi et les choux mais c'est assez facile à faire mais est-ce que la rumeur que j'ai balancée elle a pris un tout petit peu ou pas du tout oui oui ah bah je dirais que tout le monde était plus ou moins d'accord mais oui oui je sais mais je veux dire c'était pour la raviver ce soir parce que justement je voudrais que il s'appelle des soukés justement tranche c'est à dire que si je peux humilier le personnage de Shuba ce soir je vais être bien tu vois pour le reste de la semaine donc ça va bah en fait c'est son objectif côté hebdomadaire tu vois sans ça il a l'impression de rater sa vie tout ça j'ai l'impression que je fais cet effet à beaucoup de gens ils sont obligés de m'humilier pour avoir l'impression de valoir quelque chose c'est un peu triste déjà quand on y pense c'est pas toi que j'humilie c'est ton perso c'est pas pareil je vais m'approcher de Takayoshi Asami avec des soukés bon je vais juste parler un tout petit peu à des soukés avant je lui explique que en gros j'ai fait propager la rumeur entre le clan de Jaguar et le clan de l'ours que l'attentat qu'il y a eu qui du coup est en charge de la sécurité du clan de l'ours ne serait jamais arrivé si c'était le clan de Jaguar qui avait assuré la sécurité parce que l'armée c'est pas des pédés je caricature mais en l'idée eux ils ne seraient jamais fait avoir il n'y a pas eu d'attentat chez eux comme par hasard ils arrivent en vide dix minutes après l'armée se fait attaquer alors qu'ils transféraient le bébé le fils de l'impératrice et officiellement ils n'ont toujours pas trouvé les coupables ni rien donc du coup ils essaient de provoquer un peu le fils de Takayoshi là dessus sur le fait que alors c'est le combat officiellement c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont morts pendant la bataille et donc c'est eux qui ont porté le chapeau ouais il y a eu des gens qui sont ressortis dans les attaquants mais il n'y en a pas eu beaucoup et voilà d'accord et bon jouer sur ce côté là le côté c'est le fils qui a tapassé votre mère enfin avec qui il s'est battu votre mère vous savez il aurait pu être votre père et enfin bref un peu provoqué mais le but c'est que qu'il le provoque mais que toi tu défendes en fait un peu l'honneur du clan du jaguar tu vois mais qu'eux puissent te dire c'est plus facile de taper sur un renin que de taper sur Misara parce que techniquement le fils à Samy il ne va pas taper sur Misara ou son fils parce qu'il sait que si toi il se fait démonter par Misara soit il démonte le fils de Yuri et c'est Misara qui le démonte après alors que si il démonte un renin que tu prends vertement à voix haute un peu la défense du clan du jaguar du coup ça permet de se dire c'est un peu facile alors il faut faire attention quand même parce que si c'est trop à voix haute les gens qui ont dû l'avoir refuseront qu'un renin se défende sur l'honneur du clan et que ça soit eux qui le défendent pour un duel en tout cas je veux le faire par rumeur c'est plus comme ça en fait c'est juste balancer le petit mot qui balance le petit mot qui balance le petit mot enfin un petit peu genre mais pourquoi ils vont se battre c'est pour ça pour ça tu vois le côté un petit peu officiellement c'est pas clan du jaguar mais officieusement c'est un peu on va dire qu'il est pro clan du jaguar je trouve que c'est eux qui sont les plus classes qui ont le meilleur du coup est-ce que tu vois une approche ou pas Shuba non je suis resté bloqué sur Ovi à besoin de humilier mais personne non je non je non je non je sais pas non parce que je regrette je regrette l'entraînement que je n'ai pas compris qu'on m'offrait et que du coup ça aurait été classe mais parce que du coup ça en plus améliorait ma réputation le provoquer c'est une chose le fait le problème c'est que je ne voudrais pas que ce soit moi répète exactement ce que tu voudrais qu'il se passe en fait je voudrais que vous vous battiez que tu lui fous une branlée qui ? que toi tu lui fous une branlée à Takayoshi à Samy pour que justement Misara se dise que quelqu'un de compétent et que tu pourrais rentrer dans leur famille etc parce que tu as manifesté des capacités des qualités qui pourraient intéresser le clan du jaguar et tu as défendu un petit peu on va dire la réputation du jaguar j'aurais une idée mais je ne sais pas si c'est fonctionnel et bon on va l'utiliser quand même on a tous les deux combattu au moment de l'attaque sur le général sur le fils de l'impératrice d'ailleurs sauf qu'il n'y en a qu'un de nous deux que tu as vu combattre tu as entendu parler en fait tu m'as vu combattre et ça t'a impressionné et tu as entendu parler de comment lui avait sauvé la situation et tu aimerais bien savoir lequel de nous deux est le plus valeureux ou un truc équivalent d'accord et comment j'implique le clan du jaguar bah ça c'est ta rumeur tu l'as déjà fait ça oh ok voilà nickel takayoshi asami sama vous me voyez honoré de vous voir parmi parmi nous ici et je tenais à vous remercier d'avoir aussi participé à sauver ma vie lors de l'attentat contre le le daimyo enfin le fils de l'impératrice pour eux certes je dois le plus à mon à mon à mon yojimbo qui m'a sauvé la vie mais j'ai ouï dire que vous aviez participé à la défense et pof on monte ton cycle l'autard effectivement j'ai suivi les ordres de mon général le général c'était le fils de l'impératrice tout à fait du coup je pensais que le que seuls les généraux il a été formé au clan du jaguar ou pas il y a des chances que donc que le clan du jaguar forme la première défense armée et la seule protection efficace dans l'empire d'ivoire deuxième coup de semence bon je veux pas non plus que ça se transforme en combat à mort tu sais toi tu t'occupes tu te bats t'as intérêt à gagner non oui je veux pas non plus que ça se transforme en duel te rappelle la partie sur le duel t'es répété juste 6 fois duel caca pas bien pas duel on a une gaïcha qui s'efforait au concours de danse c'est bon je veux dire on est dans la mer donc il faut y aller à fond vous savez le clan du jaguar est un clan martial qui développe les techniques de combat et de bataille je suis issu d'un clan qui préfère l'individualité et comment dire la débrouillardise je ne savais pas veuillez m'excuser je ne savais pas donc le clan de l'ours est plus débrouillard et plus en gros du en solo et plus dueliste que le clan du jaguar je prendrais en note je reprends ses propos je ne savais pas que c'était ça mais je saurais désormais faire mon autre tu le sens quand même assez blasé tu vois c'est pas quelqu'un qui cherche la gloire tu sens pas ça chez lui quoi clairement tu vois tu as le caca j'insiste arrête arrête de parler de duels pour du combat combat pas de duels d'accord attend je suis un peu perdu de temps dans mes propos vous pensez que 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 comme Ronin qui a combattu votre mère lors du tournoi aurait réussi s'il avait été entraîné par le clan du jaguar en fin de compte non vous pensez pas que les techniques du célèbre Misara auraient pu je doute que quelqu'un dans l'empire puisse maîtriser les techniques de Misara autant que lui j'en suis sûr mais par exemple dans l'histoire de Kalani Misara a prouvé montre de reprise ainsi que Heichi ses qualités martiales malheureusement je crois que l'exemple de Takayoshi a été certes individualiste mais en effet mais ma mère a sauvé la vie d'Ako Doichi Sama c'était pas à Kalani non c'était pas à Kalani je parlais de Kalani parce que là j'avais un doute d'un coup ça c'est à Anoni ah oui donc voilà en gros également celui-là t'arriveras pas à le provoquer t'arriveras pas à le provoquer par contre c'est juste qu'une demande de divertir la cour gentiment tu sens qu'il peut accéder je serais heureux de répondre à une question que je me pose en tant que lettré comme vous avez pu le voir j'ai engagé ce qui m'a sauvé la vie je pense qui est très méritant et qui a perdu contre votre mère je me demandais si vous étiez aussi fort que votre mère et je pense que ça amuserait sûrement beaucoup l'assistance et ça permettrait peut-être à certaines de penser que que l'avenir du clan est assuré et que la décision de votre mère est tout à fait juste ça je l'ai pas dit avoir du tout ça ça peut déjà plus marcher ça effectivement jouer contre Zia Kimi ouais je pensais aussi non mais qu'il aide à favoriser la décision de sa mère ça oui ouais clairement oui lui il est pour ah c'est cool Takayoshi t'es pas là pour l'éduquer ouais très bien si vous vous souhaitez très bien je peux accepter je ne voudrais pas vous offenser non plus et je ne voudrais pas n'y avoir votre temps vous êtes peut-être blessé des conflits que vous avez eu au sein de la ville et je ne voudrais pas que mon que le Yojimbo puisse faire du tort ou du mal non non je n'ai pas rencontré l'assassin ces dernières semaines oh la fille des soukis t'es à côté de moi ah oui oui moi non plus je n'ai pas rencontré de l'assassin depuis au moins une semaine depuis au moins cinq semaines Takayoshi ça me donne heureusement c'est ce que tout le monde répète nous allons voir ce qu'il y aura le futur allez vas-y catch press sur catchphrase vous provoquez pendant que les tamtams ont commencé à se proposer je vais en donner un petit peu des espaces préparés je veux balancer une petite rumeur sur le fait par contre je ne sais pas si du coup on a fini la scène ou pas avec lui parce que je voulais juste lui proposer justement un entraînement s'il acceptait qu'un humble ronin puisse profiter de sa connaissance j'ai été impressionné par les rapports que j'ai pu avoir de comment il a comment vous avez Takayoshi Dono non mais il était prêt à accepter de taper dessus de faire un petit un petit entraînement devant tout le monde alors vous allez aller dans le jardin non on fait ça au milieu de la salle pour faire chier des contisants alors tu vas chercher ton arme et tu vas me jeter un petit un petit volonté Kenjutsu ça met en louche pendant ce temps là tu veux le temps que ça se prépare moi ce que je voudrais faire c'est évoquer à une personne qu'il évoque à une autre personne etc je fais ma rumeur pour que je ressorte ce qu'il a dit quand on a essayé de jouer sur les jeux entre clan de jaguar et clan de l'ours qu'en gros le clan de l'ours se considérait comme je grossis les traits mais meilleur dueliste ils n'étaient peut-être pas des bons guerriers du style au combat de masse mais quand du dueliste clairement il battait un peu le clan de jaguar je caricature mais pour qu'il sente un peu une sorte de provocation vis-à-vis de la famille Missara voilà je lance un petit peu ça et du coup justement il y a un combat maintenant c'est l'occasion de voir alors tu récupères ton arme enfin tes armes elles ont été altérées non les tiendront bien attends je t'ai fait pisser dessus par des chaînes mais tu t'as une impression de malsaine un peu étrange oh putain on est maudit pour la soirée autour d'armes alors tu sais pas tu sais pas identifier laquelle et t'as remarqué une ou deux qui sont peut-être qui t'attire l'oeil quoi pas forcément malsain non c'est pas ça c'est pas les sphère d'aura quoi ouais 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 c'est même c'est peut-être comment dire c'est même peut-être l'inverse c'est plutôt l'attirance en fait que tu peux ressentir tu sais pas trop quoi tu sais pas trop et voilà c'est fugace c'est vraiment c'est vraiment léger léger quoi et c'est genre le précieux ou tu dis qu'il a tiré c'est non en fait il a tiré par le comment dire la qualité de l'arbre ouais c'est ça c'est je sais pas le g le g était en volonté mais c'est genre c'est genre tu vois une nouvelle oeuvre d'art quoi tu vois c'est quoi comme type d'arbre tu sais pas laquelle en fait tu sais pas identifier laquelle t'en as plusieurs qui pourraient correspondre t'arrives pas à identifier laquelle te provoque ça exactement en fait c'est principalement c'est les katanas c'est des katanas clairement ouais mais sur les 3 ou 4 y'a qui de personnalité dans les 3 ou 4 tu sais pas y'a pas leur nom dessus bah non il a pas vu qui les avait posé quoi ah mais la personne qui est en charge de les reprendre y'a pas un type de surveille non non bah après coup si vous surveillez qui les reprend vous le saurez mais voilà bah des armes y'en a une cinquantaine quoi donc tous les reconnaître non elles sont posées à un endroit et puis tout le monde fait confiance aux autres pour prendre que ses armes à soi quoi donc voilà y'a pas de y'a pas de soucis donc j'ai pas forcément trop envie de lancer le combat maintenant parce que j'ai 23h48 donc même si ça va pas forcément être très long autant de faire la semaine prochaine tranquille et puis voilà quoi ouais ça va bon j'espère que ça vous a plu ah bah c'était intéressant il reste encore pas mal de monde à voir j'aurai un ou deux commentaires à faire sur le système de dé je trouve excessivement bizarre enfin louche je te l'ai déjà dit c'est pas le 6ème de dé c'est ton karma c'est tout hein mais même les spectateurs sont utiles ils savent que t'as un karma de merde alors du coup hein